Puis quand on a tourné le premier film, c'était pas la même affaire. C'est comme si on avait perdu le Depout. Fait que pendant ce que j'ai fait 4 ans de sketch show, après ça, 11 ans de LOL, à me promener partout dans le monde. J'imagine qu'il y a des sketchs qui passeraient plus aujourd'hui. Si t'es en train de me conter, c'est quoi, t'es en train de faire un Blackface? En fait, j'étais dans un pays, dans leur pays. Les autres, ils trouvaient ça très drôle. Moi, j'haïs la police. À cette époque-là, j'haïs la police. Là, maintenant, je trouve ça dommage qu'on en ait besoin. Il arrive, puis là, il n'est pas capable de sortir la fille de là. Il y a une madame là-dedans. Puis la madame là-dedans, bien là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute, elle vire folle. Elle va passer au feu, la madame, le feu poigné. Fait que tu fais comme, elle passe au feu dans sa face. Mais qui c'est qui m'a dit ça? C'est un doux qui m'a dit, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, drop ton gun, c'est-tu crazy par la tête. Faut que tu le figes, c'est-tu. Faut que tu le figes. C'est toujours compliqué, hein? Toujours, toujours compliqué. Je comprends. Les sous, les égos, tout ça, là. Puis faire notre promotion de ce qu'on peut faire, nous. Puis ça, je nous le souhaite. Je souhaite ça à tout le monde, que le Québec puisse continuer à... Surtout, puis peut-être enclencher pour vrai de promouvoir ce qu'on fait puis d'inonder nos folies dans le monde. Yes, sir. What's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. C'est votre animateur, Jerry Lee. J'espère que ça va bien. J'espère que vous aurez passé une excellente semaine, tout le monde. Et encore une fois, cette semaine de podcast est une présentation de ProCafetière.ca. Si vous aimez le café, faites affaire avec ProCafetière.ca. En plus de vendre des meilleures machines à café, de qualité, de toutes sortes de café, des grains, peu importe la saveur que vous voulez, en plus de tout ça, il y a aussi le service d'entretien. Fait que si vous voulez faire réparer votre machine, vous voulez faire un petit tune-up, faire un petit entretien, bien, faites affaire avec ProCafetière.ca. Ou sinon, vous avez juste à vous rendre à la boutique, à Varenne, et déposer votre machine là. Puis Benoît, qui va faire en sorte de bien s'en occuper. Puis je vous mets au défi de ne pas partir une jasette avec ce gars-là. Parce qu'il est tellement sympathique. Vous allez voir, moi, à chaque fois que je m'en vais m'acheter du grain, du café, ben le gars, ça me prend tout le temps 20 minutes, parce qu'à chaque fois, je n'arrive pas à faire de la conversation. En même temps, je dois vous dire, moi tout, j'en ferme pas. Fait que, bref, un gros merci à ProCafetière.ca de comment citer le podcast. Cette semaine, qui qu'on soit, c'est nul autre que Réal Bossé. Je suis très content de l'avoir reçu sur le podcast. Puis même, je vois que le monde était très impatient de voir le podcast arriver, parce qu'avec tous les extraits que j'ai laissés sortir, il y avait beaucoup, il y avait un beau intérêt à l'entour. Fait que je suis très content de vous présenter ce podcast-là. Avec Réal, on a parlé de Galaxy près de chez vous. On a parlé aussi de LOL, une émission qui a fait pendant 11 ans. On a aussi parlé de 19-2. On a beaucoup parlé de 19-2. Plein de petits secrets. Plein, bien pas des secrets, mais des affaires qu'il a pu mettre au clair, qu'il a pu sortir comme genre la fin de 19-2. Et pourquoi? Moi, ça, je ne le savais même pas. Fait que, bref, je suis bien content de l'avoir reçu sur le podcast. Puis aussi, on a parlé de Netflix, de culture. Bref, ça a été vraiment un super bon podcast. Un gros merci à Réal Bossé d'être sur le podcast. Puis encore une fois, si vous voulez me voir en spectacle, juste avant, je vous laisse écouter ça. Si vous voulez me voir en show, allez vous poigner des billets au jeralain.com. Il me reste juste deux dates. Un, le 8 mars à Drummondville. Puis l'autre, le 15 mars, pour ma fête au Club Soda. J'ai hâte de vous voir, tout le monde. Ça va être un Christ de beau show. Fait qu'allez vous poigner vos billets. C'est le temps. Il y a tout le temps plein de monde qui m'écrit à ma fête. Fait qu'il fait comme « Hey, man, comment on fait-tu quoi pour saouler? T'organises-tu quelque chose? » Puis à chaque fois, c'est pas mal, non? Mais là, on va pouvoir le faire, man. T'sais, au Club Soda, avec mon show maturisé. En plus, il va y avoir plein de premières parties. J'essaie d'organiser un gros party. Fait que bref, allez vous poigner vos billets. Puis sinon, c'est ça, si vous voulez m'encourager, si vous aimez le podcast, je vous encourage à aller devenir membre au Patreon.com. Comme ça, ça va faire en sorte que je puisse continuer ce podcast-là. C'est 3-4 pièces pour vous autres. Pour vous autres, c'est pas grand-chose. Pour moi, ça fait toute la différence. Fait que, allez vous abonner si vous voulez que ce podcast-là continue. Ou sinon, je vous encourage à aller vous abonner à mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube. Laissez un petit thumbs-up. Cliquez sur la cloche pour faire sûr de rien manquer. Laissez un petit commentaire dans la section commentaires. Ça va m'aider avec les algorithmes. Sinon, abonnez-vous à ma page Facebook, GerAlain, ou mon compte Instagram, GerAlain. Puis sinon, sur ça, encore une fois, un gros merci à Real Bossé, un gros merci à ProCafetière.ca. Ou sinon, on se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Ciao! What's up tout le monde? Bienvenue au What's up podcast. J'aimerais dire un gros merci à mon commanditaire ProCafetière.ca. Si vous aimez le café, faites affaire avec ProCafetière.ca pour toute commande de 75$ et plus. Il offre la livraison gratuite. mais ça étant dit, je suis super content de recevoir mon nouvel invité. Moi, je l'ai connu dans une galaxie près de chez vous. On a pu le voir aussi dans 19-2. Il vient d'interpréter un rôle dans son dernier film Jour de merde, si je ne me trompe pas. Réal Bossé, un gros merci d'être sur le podcast. Il n'y a pas le choix. On va dire, il faut que tu ailles le voir. Ah oui, tu me connaissais un petit peu avant? Oui, un peu quand même. Un petit peu. Oui, il était question qu'on se parle et j'ai toujours pensé que c'était à Valleyfield d'affaires. C'est ça. J'ai dit, regarde, c'est bien trop loin. Je n'irai pas à Valleyfield pour voir avec toi que tu fais du podcast. Oui, c'est ça. Tu as appris que j'étais à côté de chez vous. C'est ça, tu étais à côté de chez nous. Il faut que j'allais te checker mes toes. Oui, c'est ça. Non, non, c'est ça. Il y a eu un glitch, mettons. C'est mon agence qui a dit, ah oui, tu veux-tu, ça a l'air le fun. J'ai dit, ben oui. Valleyfield. Pour moi, on s'était trompé à ce moment-là. Peut-être que j'ai l'air d'un gars qui vient de Valleyfield. C'est peut-être ça le casting. Je te vois à toi et à un bateau tout à côté. Comme les régates. C'est ça, un gros merci que tu viennes sur le podcast. J'ai découvert que toi, quand ta famille, t'es le 13e d'une famille de 14 enfants. Oui, beaucoup trop de monde. Colin, est-ce que t'as eu du support de tes parents quand t'es parti pour t'en aller faire? Parce que de partir de loin, t'es grandi sur une ferme. Oui, je suis dans le bas du fleuve. Tu pars de là pour t'en venir à Montréal pour rentrer dans la culture, le théâtre, tu étais de ça. En fait, je n'étais pas guillé pour ça. Non? Non, parce que je ne savais pas trop quoi faire. J'étais électrodynamicien à l'époque, j'étais au Cégep. OK. Au Cégep où? Cégep Rivière-Duloup. OK. C'est ça. Donc, j'ai dit, bon, je vais faire ça. Électrodynamicien. Donc, ce que ça mange en hiver, je ne sais pas. C'est comme, c'est de l'industriel, du commercial puis du, des maisons normales. C'est juste un super électricien seulement qui a beaucoup de possibilités. Fait que, puis très rapidement, j'ai commencé à faire du parascolaire et là, ça a changé ma vie. OK. Je faisais ce basket beaucoup, mais... tu as commencé genre le théâtre, tu as familiarisé. C'est l'antigotier, je ne sais pas si tu la connais, elle qui faisait... Celle qui faisait Madame Toc-Toc-Toc, elle était là-dedans? Non. Ah oui? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée ce que c'est. Non, Madame Toc-Toc-Toc. Non, c'est elle qui était de Drummond, elle. Fait qu'elle est venue à Rivière-Duloup puis là, on a commencé à faire de l'impro avec elle. OK, puis on faisait les matchs d'impro qui étaient là en 1977. Donc, c'est ça qui m'a brassé beaucoup. Fait que j'étais tranquillement en train d'abandonner le super électricien puis dire, je vais faire autre chose parce que c'est donc bien le fun de faire de l'impro. C'est donc bien le fun de la... En fait... Tu t'épanouissais là-dedans. Oui, puis j'avais un chum, c'est devenu un chum de gars, mais c'était mon prof et lui disait, regarde, tu peux faire ce que tu veux là. Puis lui, c'est un gars de théâtre, c'est un gars de poésie, c'est un gars de... Puis c'était un de mes profs. Donc, j'ai fait, bon, bien regarde, c'est là que ça a l'air... C'est là que je m'organise puis je pense que dans ce sens-là que ça va aller. OK. Mais on le sait pas quand on est jeune puis on est fou puis on fait comme « Ah, gars, on y va! » On a envie de nos rêves. Oui. Fait que quand je suis parti de chez nous, j'avais 17 ans. Puis là, t'es parti pour t'en allait à Montréal? T'as fait le soir à Cap-Bec? C'est déjà un pas de fête en dehors de la maison. Oui, puis j'avais besoin de sortir de cette maison-là aussi parce que... Oui, de 14 enfants. on est 14. Je suis le 13. Fait que il y avait... Ça faisait de la place pour les autres. Oui. Fait que... Donc, j'ai passé tous mes 17 ans... Jusqu'à 17 ans, 18 ans, j'étais sur la ferme pour aider les frères puis tout ça. Donc, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai compris que j'avais pas assez lu, j'avais connaissé pas Shakespeare, je connaissais pas Molière, je connaissais rien. J'ai vraiment... Écoute, ça allait pas bien. Oui, parce que j'étais juste un technicien, mais c'était pas assez pour moi jusqu'à ce que je vois cette possibilité-là d'être un comédien. Moi, mon frère, il avait pas acheté parce qu'on était pauvre, mais il y avait des commerçants d'animaux qui passaient à Rivière-Bleu. Il y en avait de ça. Fait que là, il débarquait puis avez-vous des vaches à vendre, avez-vous... Bon, ainsi de suite. Puis à un moment donné, mon frère, il a trouvé un poney dans le fond du truck puis il l'a amené dans la ferme, ça la ferme. Fait que c'est devenu mon cheval. OK. Des fois, j'étais grand-même à peu près. J'avais quoi? 10 ans? J'étais devenu Clint Eastwood. OK. Je sais pas si t'as vu les grands films. Oui, oui. Les cinémacrafts. Hum-hum. T'sais, ça, c'est à longtemps, c'était le jeu du soir. Puis là, il y avait toujours des films de cow-boys là-dedans. Ça, des films de western. Écoute. Puis là, c'est là que j'ai vu que ça existait, des gars qui se promenaient à la cheval puis ils tiraient du fusil puis tout. Puis je faisais comme, je veux faire ça. Mais je faisais des bêtises aussi dans les fêtes puis des, tu sais, de Pâques, de Noël, des affaires-là. Je faisais toujours un peu, je sais pas si tu connais les mèmes électriques. C'est vieux ça aussi, trop vieux pour toi. Mais c'était des gars qui faisaient des sons avec leurs bouches puis c'était ça, tu sais. Fait que j'avais toujours connecté cette affaire-là puis j'aimais ça. Puis tu vois, tous les disques d'Yvon Deschamps que j'avais, c'était pas à moi, c'était à mon frère, mais écoute, j'avais tous les ménuels par cœur là. Je jouais à ça. Fait que sans le savoir, tu voulais... J'étais déjà parti pour ça. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, des fois l'hiver, les vaches, on les met à l'intérieur. Puis quand j'avais rien à faire puis je trouvais ça blague... Tu faisais un show à tes vaches? Oui. Oui, oui, je faisais un avocat. J'étais un avocat puis là, je désignais elle comme c'est elle la pas fine. Elle, c'est la fine. Puis là, dès qu'ils me parlaient, dès que je leur parlais puis ils me regardaient pas, je faisais comme hey, je te parle. Puis là, tu faisais du crowd work. Non, non, écoute, puis je travaillais ça au bout de mon point. Je faisais vraiment comme non, non, c'est moi qui décide. Fait que je jouais... J'ai bien mourir, je fais la même affaire quand je fais la vaisselle. Je m'invente un monde. Clairement, il faut que ça soit ça parce que j'étais un petit gars un peu gêné puis tu sais, il y avait toute la famille puis moi, j'étais le 13e puis le bébé, c'est Daniel. Daniel, c'était le plus jeune. C'était le bébé de la gang. Fait que tu touches pas au petit, mais on se battait souvent chez nous. Il y avait la guerre. Écoute, en fait, on voulait une place puis on travaillait fort, mais c'est beaucoup de monde puis vu que c'est notre famille, on se rentre dedans. C'est ça qui se passe. Tu sais, tu t'es chicané avec tes frères? Oui. C'est ça, j'ai un frère. C'est clair qu'on se chicane avec le monde qu'on aime. Tout le temps. On se chicane toujours avec le monde qu'on aime. Puis mon frère, il se battait avec les autres parce qu'il faisait « Hey, c'est moi qui le pète, mon frère. » C'est ça. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça qu'on jouait à cette affaire-là. Puis on a toujours... Tu veux te prouver aussi. Oui, oui, oui. Puis à un moment donné, tu fais comme « OK, il faut que je débarque, il faut que je m'en aille, il faut que je sort de site » parce que là, la ferme a été vendue aux frères. Donc les frères ont commencé leur vie là-dessus aussi. Donc quand je suis arrivé à Rivière-du-Dou, j'étais comme chez nous. Puis à un moment donné, après avoir fait tout mon cégep là, j'ai fait « OK, bon ben là, qu'est-ce que je fais? » Puis là, c'est là que j'ai rencontré Shakespeare. Quand j'ai rencontré, mettons, tu sais, des beaux moments de... Tu sais, quand tu vas voir un show de théâtre, mettons, puis tu regardes ça puis tu fais comme « Mais non, c'est donc bien le fun, c'est donc bien trippant, écoute, c'est de la culture. » Mais tu sais pas, il n'y avait pas de livre chez nous, il n'y avait pas de bibliothèque. Il y avait « Le soleil », le journal de la place, c'était ça. Moi, j'avoue que j'ai plus de feeling-là quand j'écoute un vrai bon film, que j'accroche au bout. Je n'ai jamais tant embarqué avec le théâtre. Même genre, je n'ai jamais tant compris vraiment. Oui. Mais je comprends. Mais le cinéma, tout ça, tout ça, à un moment donné, tu te rends compte que, tu vois, j'étais devenu Clint Eastwood, que je le veuille ou non. Fait que j'avais un cheval, j'allais me promener dans le champ puis on avait une terre immense. Fait que tu courais longtemps avant de trouver la frontière de ton pays. Oui, c'est ça. Écoute, puis on était sur le bord du Maine aussi. Fait que on était dans le coin du genre de Saint-Jean-de-la-Lande. C'était un petit coin là. Votre monde. Oui, c'était notre monde à l'époque. Puis on était vraiment sur le bord des lignes. Fait que quand on travaillait aussi aux États, on disait ça souvent. Bon, comment on va aux États? On faisait juste traverser. Il y avait des bornes, on les voyait sur la terre. T'sais, il y a toutes les choses, pas combien de kilomètres ou de mètres. Il y avait, mais il y avait toujours des bornes pour nous dire, voilà, c'est là, c'est la finalité. Ça, c'est ce côté site, bien du bootleg dans ce coin-là. Du bootleg? Ah oui, pour... Il traversait l'alcool, évidemment. à cause de la prohibition. Ben oui, puis c'était pas loin. Tu fais juste... Tu sais, il y avait des villages l'autre bord, là. Ben oui. Ça trafiquait solide. Donc, t'sais, c'était ce moment-là. Puis c'était un... C'était des moments qui étaient encore dans l'âge de la noirceur. T'sais, c'est comme... T'sais, on n'était pas dans un moment exceptionnel. On était toujours élevé. Tout le monde était élevé pareil puis on est tous pareils. On n'a pas changé pendant qu'on était là. Là, maintenant, les générations, c'est à tous les 5 ans, on dirait. Tu sais, on s'en sortira pas. Ouais, c'est vrai. Tu sais, mais là, maintenant, une génération, c'était pas loin de 25 ans. Ça, c'est une génération. Là, c'est quand t'arrives à Montréal? Écoute, après mon cégep... C'est quand tu fais le saut. Ben, j'apprends que c'est possible de faire ce métier-là, d'être acteur, de jouer ça, de jouer. Fait que, je lui dis, j'y vais. Pourquoi pas? Fait que, je m'envoie là puis je m'envoie à l'école nationale voir un show avec un ami que je connais qui vient de Rivière-du-Loup puis il dit, il tiendra. Puis là, on part en char puis on s'amène à Montréal. Fait que moi, c'est là que j'ai compris qu'il y avait des belles affaires à faire. Quand j'ai vu du théâtre, j'ai vraiment fait... J'ai explosé. Puis, ce qui est intéressant, c'est que je voyais du monde en train de jouer des affaires pendant que moi, je voyais ça dans ma tête. Moi, j'avais tout dans ma tête. Et là, je vois que ça peut se projeter sur une scène. Je fais comme, je pourrais jouer ça moi aussi. Fait que, que tu le veuilles ou non, ça te mange. C'est venu chercher de quoi? Ah oui, ça te mange tout rond. Puis là, c'est ça qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est ce que ça va te donner. Puis tu vas vouloir faire ça. Fait que ça, je le disais dans ma tête régulièrement. Puis après ça, quand je suis arrivé à Montréal, c'est à l'UQAM que je suis allé finalement. Parce que j'avais vu une chicane dans les coulisses du théâtre quand il avait fini le show. Le gars que je connaissais, qui était déjà là, lui, il était déjà rendu, il était parti de Rivière Bleue, mais il était déjà rendu à Montréal. Puis c'est un perruquier, lui. C'est quoi ça? Un perruquier, c'est un gars qui fait des perruques. Ah, OK. Fait que, tous ceux qui font du théâtre, il faut les couturiers et tout ça. Tout ça, cette gang-là. Ben, là, il m'amène derrière cette place-là. Puis là, je vois la chicane poignée entre deux acteurs. Puis là, ça se donne la marde. Puis là, je fais comme... Puis c'est pas le fun. Fait que là, je fais comme... Sont-tu ton gens se chicaner de même? Ben, c'est parce que, tu sais, c'est tous des gens qui sont au top de leur vie. Parce qu'ils ont été pris en charge parce que c'est la crème de la crème des jeunes. Qui avaient la tête enflée. Ben, c'est ça le problème. Fait que, à un moment donné, tu te dis, ben, je peux pas rentrer là-dedans parce que moi, j'avais fait du théâtre au cégep. Puis c'était du théâtre cégep, là. Puis c'était bien fait. Écoute, j'ai joué Microflexodème, la charge de l'orient à l'éparmiable. J'ai joué du... Du brecht. On a joué des shows qui avaient pas de maudit bon sens. Puis c'est le prof qui nous donnait l'opportunité de jouer ça. Fait qu'on est pas commencé par... du ordinaire plate, là. Non, on était dans des espèces de formations exceptionnelles. Gabriel Arcand est venu faire des formations à Rivière-du-Loup pendant que l'on était là. Puis on disait Gabriel Arcand, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ben oui, c'est Grotowski, l'autre bord, là. Après Gabriel Arcand, il a rencontré, lui, Grotowski. Tu comprends? Puis là, tu fais comme... Ah oui, je connais un gars qui connaît Grotowski. Ils mangent des pucols ensemble. Tu fais comme... Là, tu... Ben, pour moi, t'es divin. Donc, tout tombait dans mon assiette tout le temps. Puis là, quand t'as vu les chicanes, c'est quoi que ça fait? Ben, j'ai fourré break, j'ai fait comme, tu peux pas rentrer ici, je vais me chicaner avec les autres. C'est sûr, c'est certain que moi, je t'ai égal. Je m'ai dit, non, non, forme ta gueule, regarde, c'est un show qu'on fait, c'est un jeu, on n'est pas en train de s'arracher à la tête, là. On devrait pouvoir profiter de ce beau moment-là qu'on a, qui nous est à partir pour faire, hé, c'est ça qu'on veut faire. Mais tu te chicanes pas dans un projet que t'aimes. Ben, c'est pas supposé. C'est pas supposé. Fait que je suis sorti d'être là, pis je voulais pas faire les cégeps parce que j'avais déjà fait mon cégep. Pis je me suis dit, bon, je vais recommencer à prendre les cégeps en encore six ans de plus. Mais, tu sais, quand on veut vivre quelque chose, pis on veut que ça soit l'affaire qu'on souhaite, on espère que ça sera ça tout le temps. Pis là, tu te dis, ben là, j'ai déjà fait mon cégep, pis j'irai pas là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'UQAM. Pis c'est là que j'ai rencontré des profs très intéressants. Donc, Robert Gravel, il était là. Il donnait des cours, là, des fois. Pis on avait accès à tous les gens qu'on voulait. Parce qu'à l'époque, il y avait pas de cohorte. Tu sais, des cohortes, c'était une gang de... pis ils s'attachent ensemble pendant trois ans pis ils vivent leur vie. Ces gens-là qui étaient là, qui étaient en train de jouer, ben c'était des praticiens, eux autres. C'était pas des profs. C'était des praticiens, fait qu'ils nous montraient ce qu'ils faisaient, eux autres. Fait que j'ai travaillé avec Gilles Maheu, Jean Asselin, tous les gens qui étaient des praticiens à l'espace libre, tu sais. Fait que je suis rentré dans ce monde-là pis j'en suis jamais sorti. Je me suis fait avoir. Vraiment. Je me suis vraiment fait avoir. Là, on est en quelle année quand t'es sorti de là? En 83, en 84, on sort du cégep, vous en êtes autour de 82. Ça ressemblait à quoi tes débuts d'acteur, tes débuts de... Écoute, est-ce que c'était... Parce que moi, l'image que j'ai du monde qui sort de là, c'est qu'ils sont très pauvres pis... Ben oui. Ils rochent en crisse, parce que tu sais, c'est qu'on t'est gentil, tu sais. Oui, pis je pense qu'il faut que tu te démarques, mais en même temps, moi, je suis un cul de boomer, tu sais, fait qu'on avait pas tant accès à des affaires. Tu sais, les boomers étaient déjà bien installés depuis des années, là. Pis moi, j'arrive, pis j'ai 22 ans, pis j'arrive aussi à l'UQAM, pis je commence à faire mon métier. Mais toi, t'es des années boomer, il me semble. Non, 61, je suis dans la queue de boomer, moi. Ah, OK. Fait que... C'est tes débuts X, Ouais, j'ai le début X, moi. parce qu'une famille de 14, tu sais, il me semble, ça rentre dans l'époque du boom. Non, c'est que je suis comme, comment elle s'appelle, Céline Dion. OK. Donc, c'est ça, on apprenait là, on s'est mis à apprendre, pis après ça, quand moi, j'ai fini avec Sylvie Moreau, qui était là, il y avait plein de monde autour, c'est là qu'on s'est rencontrés, on rencontrait du monde qui nous ressemblait, donc on disait, bon Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Au sortir de ça, même quand on est en train, de jouer là-dedans aussi, on avait, il y avait la possibilité de faire des trucs en télé, à l'UQAM, fait que des télés, pis ils faisaient aussi des courts-métrages, fait qu'on faisait comme, qui voulait engager cette affaire? On se levait la main tout de suite, moi je faisais comme, oui j'y vais, je vais faire du cinéma, là. Fait que peu importe l'opportunité, que ce soit sur scène, en théâtre, ou à télé. Ah oui, je me plantais la face là-dedans tout le temps, j'allais voir ce qui était possible, pis tu sais, je voulais pas abandonner. Tu voulais prendre de l'expérience le plus possible, créer ton portfolio. pis j'avais ma tête, j'avais ma tête pleine d'histoires, tu le sais toi-même, tu te dis que tu fais la vaisselle, pis tu viens fou, ben c'est ça, c'est ça, on est toujours en train de, ça cogite pis ça brasse, c'est ça qui est le fun. Fait que tant que ça brasse, t'as du fun. Pis il y a un moment donné, on s'est dit, ben là on n'a pas accès à aucun show, ben on n'a pas accès à aucune salle. Ben un moment donné, on a fait, je lui dis à des amis, je dis, ben on y va, ben oui qu'on y va, et là on arrive là, pis là il y a des gens des AA qui sont là. Fait que je parle au curé, parce que le curé passe de temps en temps, je fais comme, on pourrait-tu, ils vont-tu pouvoir s'en aller les autres? J'aimerais ça savoir si on peut faire un show ici. Est-ce que tu es tout le temps là? Non, 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 c'est pas tout le temps là, tu pourrais faire. Fait qu'on avait accès à du pas le fun, mais très le fun, parce qu'il n'y avait rien là. Ben tu te débrouilles. Tu te débrouilles, pis c'est ça la débrouille qui est intéressante, c'est que tu deviens, c'est comme ça que tu commences. C'est comme ça que tu commences, parce que là tu commences tout petit, parce que t'as pas le choix, pis tu rencontres des gens qui te ressemblent. Ben ouais, tu crées des liens. C'est le vie. Elle est aussi passée dans la galaxie, pis on s'est connus à l'UQAM. C'était ma blonde à l'époque, pis j'étais son chum. Pis écoute, on a continué là-dedans, pis on voulait faire ça, pis on s'est... On a rencontré d'autres mondes. Céline Bonnier est passée là aussi. On était dans ce moment-là, Stéphane Crèche, toute la gang de Galaxie au complet, pis tout le monde qui était autour de ça à cette époque-là. Fait que c'était le fun de faire ça. Ben c'est ça, il arrive justement dans une galaxie, mais toi t'es arrivé dans la deuxième saison. Ouais. En 2000. Hum hum. Comment que... Comment ça s'est passé? Y'avait-tu déjà... Y'avait un succès, ben ça a pris du temps avant qu'il s'arrête du succès. Ben oui, ça a pris du temps. Quand on est allé, on a fait beaucoup d'impros en Europe, pis moi pis Claude aussi, on était là souvent. Fait que quand on allait là, je sais pas combien de fois on est allés là, mais ils nous parlaient souvent de ce show-là. Pis là, ils voient là, ça accroche, on dirait qu'ils trouvent pas ça drôle, pis là... En Europe, ça? Ouais, pis ils checkaient, pis ils travaillaient à... Comment qu'ils s'appelaient? Guylaine Tremblay, Annie Saison. OK. Ils jouaient là-dedans aussi. Fait qu'à travers ça, ben ils écrivaient d'autres affaires, pis ils espéraient que Galaxy Pass, mais ça a toujours des refus, ça s'arrêtait, ça s'arrêtait. En fait, c'est ce que je comprends de l'affaire, ça a pas parti de suite. Pis je pense qu'il y a TVA, maintenant, ils ont poussé un show sans trop pourquoi. En tout cas, je sais pas trop, dans mon souvenir, c'est qu'ils ont eu l'opportunité de rentrer là, pis de donner le projet. Fait que finalement, ça a commencé par ça, en 99, je pense. Ça, c'était devenu cette affaire-là. Pis après ça, je pense qu'il y a... C'est les Rafales qui a fait sa pony, il avait mis un Rafale. Oui, oui, oui. Pis il y a de quoi de trippant là-dedans, parce que tu t'attends pas à ce que ça soit ça. Pis tu t'attends pas à ce que ce soit une affaire que dit cut, là. Hum hum. Tu sais? Paul Amarani, il était là, il y avait Isabelle Brossard, pis... Un, 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 un. Comment ça s'appelle? Ah, j'oublie tout le temps. En tout cas, une autre fille, elle qui jouait Petroleum et l'autre. Hum hum. Donc, ça va me revenir. Mais c'était, c'était... Il y a trois personnes qui sont parties. Pis j'avais passé des auditions, moi, pour la première, première version. Ah, OK. T'avais déjà auditionné pour ça. Oui, j'avais auditionné pour le capitaine, pis je pense que c'était pour... C'était pas Falbo, c'était... Je pense que c'était... C'était pas Brad non plus. En tout cas. Fait que j'ai donné... J'ai donné de mon sang. Oui. Finalement, ça a pas mordu. Fait que quelqu'un d'autre est arrivé, pis là, tout ça, c'est... Je dis, bon, ben, regarde, j'attends ou j'attendrai pas, mais l'année d'après, il manquait du monde. Il y a du monde qui était parti. Fait que moi, j'ai embarqué à Brad non. Je rentrais dedans. Pis il y avait pas déjà un succès, là, quand t'as commencé? Non. Non, non. Mais il y avait... Il y avait beaucoup de cassettes qui se promenaient un peu partout. Hum. Parce que c'était cette patente-là, là. T'sais, tu fais comme... T'as pas accès à la TV communautaire. T'as pas accès à... Je sais pas, moi, au câble. Fait que t'as pas le câble. T'as pas... T'as pas le canal toutou, là. Hum, hum. Pis dans ce temps-là, je sais pas, man, moi, je jouais tout le temps à The War, aussi. C'est clair. Jouais War. On faisait tout, sauf... Restant dedans. Restant dedans, oui. Fait que... Fait que très rapidement, là, il y a eu... À partir de la deuxième saison, ça a commencé à avancer beaucoup plus rapidement. Il se passait plus de choses. Pis là, il y a des gens qui ont commencé à demander aux parents de venir manger dans le salon parce que c'était trop le fun, le show, t'sais. Hum, hum. Fait que très rapidement, c'est ça qui s'est passé. Ah, pis ça a bien vieilli. Ben oui, pis ça vieillit bien encore. Pis là, tu vois, là, ça va revenir, là. Oui, oui, c'est ça. La troisième qui s'en vient. Ben oui. Pis là, j'ai appris pendant qu'on faisait un truc dans ce coin-là, j'ai appris qu'il y avait 90 000 personnes qui allaient se ramasser à Rodden en 2034. C'est pas une joke. Un événement, là? Oui, oui. Qu'est-ce que tu penses? C'est comme Woodstock, mais à Rodden. Moi, je vais s'en mettre. Fait que ça, il va falloir faire un vaisseau spatial. Il va falloir qu'on le voit, là, tu sais, le... Ah, oui. Le vaisseau. Moi, c'est ça. Il va falloir qu'il faut qu'on le voit, là. Fait que comment ça va se faire? Ça va-tu se monter dans le ciel? Je sais pas quoi. Est-ce qu'il va-tu avoir fait ça avec des drones? Je sais pas trop, là. Je sais qu'il y en a un patenteux qui va te gosser quelque chose. C'est clair et net. Surtout à Rodden. C'est clair et net. Il va faire de quoi? De pseudo-légal, là. Non, c'est ça. C'est que... C'est... Il y avait la... On voit, c'est ça qui va arriver dans 2034, donc dans 10 ans. Là, il y a un paquet de monde qui vont se ramasser avec des roulottes, des tentes. Puis, ils vont acheter des maisons. Ils vont partir des commerces. 90 000 personnes. Tu t'en fais-tu encore souvent parler? Tout le temps. Ah oui? Même encore aujourd'hui, des années après. Tout le temps. Tout le temps. Tu as fait plein d'autres affaires aussi. Oui, puis tout. Puis encore, tu sais, comme Sketch Show. J'ai joué dans Sketch Show. J'ai joué dans LOL 10 ans. 11 ans, 11 ans, LOL. Sketch Show, 4 ans. Tu sais, j'étais tout le temps dans des moments exceptionnels. États humains, c'était un show qu'on avait, moi puis celui puis son chum François puis tout ça. C'était comme... On forçait le destin. On ne voulait pas... On ne voulait pas être engagé. On voulait engager du monde pour jouer, tu sais. Puis on voulait que ça soit nos shows à nous autres. Tu sais, c'est ça le beau plaisir de ça. C'est-à-dire que si tu peux écrire puis tu sais écrire puis tu as envie de faire un bon show, il va rester dans la tête du monde, là. Bien oui. Oui, puis à tous les jours, dès que je sors, c'est ou bien c'est Galaxie, ou bien c'est LOL, ou bien c'est Sketch Show, ou bien c'est 19-2. C'est quoi qu'on te dit le plus à propos de Galaxie? Il y a-tu une phrase genre... Il y a un paquet de noms qui tremblent juste à l'idée, tu sais. Oui, puis ils sont comme... Il y a-tu un troisième film? Là, il est quand même... Mais il était jeune à l'époque, là. Il y avait quoi? 13 ans, 14, 15 ans. Tu sais, des ados un peu pubères, prépubères. Puis ils sont de même puis ils voient Valence puis ils trippent sur Sylvie Moreau. Oui, oui, oui. Donc, puis les messieurs aussi, les parents de ces gens-là, de ces jeunes-là. Fait que c'est devenu un truc culte sans qu'on s'en rende compte. Moi, je me souviens, j'avais reçu Stéphane Crête puis il me disait qu'à un moment donné, il avait reçu un esti de gros coup de... Oui. Non, Brad! Il est comme... Christ estime! T'es qui, toi, Carlis? Non, c'est clair. Le trapèze, c'est pas... Ah ouais. Ça fait mal, là. Ben ouais. Merde, il est gros comme une crosse. Poum! Là, tu fais... Pauvre gars! Donc, c'est ça, il y a comme... C'est... Ça a monté en graines, cette affaire-là. C'est devenu, là, un projet hyper tripart. Ah ouais. Beaucoup plus gros que... Ben oui. Mais il fallait s'y attendre, tu sais. On le savait pas jusqu'à ce que... Quand on a fait le film, le premier film, ben, on était les Beatles, là. C'est-tu là que t'as compris que ça avait ben pogné? C'est quand t'as compris? Ben, dès que je suis arrivé, moi, il y avait déjà des gens qui commençaient à tester à patente, tu sais, pis là, les cassettes commençaient, là. Tu sais, genre, t'as pas accès à la TV communautaire ou à la TV normale ou ben juste... Tu sais, c'était simple, là. C'était... Tu l'avais pas, le câble, ben, tu... T'avais pas Galaxy. Pis là, tout le monde faisait comme... Mais là... Et là, les cassettes. Ils se prenaient, là, pis ils géraient des cassettes. Ah oui, pis... Le pocheux de cassettes. Pis ils ramassaient tout. À chaque fois qu'il y a une émission qui commençait, pis ils géraient à patente. Pis là, ils disaient donner ça à ses amis, tu sais. Pis dans la première année, dans mon année, moi, la deuxième saison, on a commencé à avoir des dessins. Des dessins, pis des photos, pis toutes sortes d'affaires, pis des gens qui se costumaient pis dans leur fond de salon, là, en sous-sol. OK. Ils faisaient des shows de Galaxy. Ah ouais. Ils refaisaient ce qu'on avait fait pis avec des... Avec les mêmes textes, là. Ah ouais. Alors, pis écoute... Ça fait chier. Ben, ce qui était trippant, c'est que ça accrochait, tu sais. Ouais. Fait que là, tu faisais pas ça dans le vide. Tu disais, ah ben, je pense que ça va prendre... Ça prend de l'ampleur. C'est ça qui a été trippant. C'est qu'on se disait, ben, ben, ça va être ça. Ça va être ça. Pis je sais pas combien de temps ça va durer, mais ça dure quatre ans. Pis là, à quatrième année, on s'est dit, ben, on était rendus dehors, pour vrai, là. Pis on était dans le coin de... C'est-tu, c'est quoi? C'est là où il y a des pommes. Ça arrive sud. OK. Pis on est allés là... Pour tourner ça. Pour tourner extérieur, parce qu'on n'a jamais tourné extérieur. On faisait semblant qu'on était à l'extérieur, mais c'était du carton propre partout. Ouais. Pis c'était vraiment... Ça paraissait au bout. Ah, alors, pis j'adorais ça. Le côté pas de budget, là. C'était parfait. Ah, ouais. C'était parfait. Pis quand on a tourné le premier film, c'était pas la même affaire. C'est comme si on avait perdu le de pâte, le truc en pâte. En pâte à papier, là. Non, ça existait pas. C'était devenu comme quelque chose de très sérieux. Pis même, Stéphane Crète, un moment donné, il fait comme... Mon Dieu, c'est sérieux, hein? Ah. Pis il faisait noir dans le show, tu sais. Il avait comme une noirceur dans le show. Fait que... Pis c'était pas la même look que Romano-Fafor de Télé-Québec, là. Parce que c'est là qu'on tournait. Fait qu'on faisait comme... Ouais, c'est le même show, mais pas tant. Mais on est arrivés, pareil, à trouver, à mettre du fun là-dedans, là. Parce que, bon, c'était une chasse à la Grèce. Parce que les gros étaient le fun. Pis il fallait... Il faut que les gens soient gros. Dans une planète où on cherchait ça, là. Ouais. Donc, c'était niaiseux. Mais c'était tellement niaiseux. Pis tranquillement, on s'est rendu compte pendant qu'on... En tout cas, je m'ai vraiment fait comme... OK, ce show-là, il est nécessaire parce qu'il s'occupe de la planète, tu sais. C'est un show qui est important parce qu'on va parler vraiment de ce qui va se passer bientôt dans ce monde-là. parce qu'il va commencer à faire show, là. Il va commencer à... Pis là, on savait, là, que... Ça s'en venait, là. Pis le show en parlait souvent de cette affaire, là. Pis c'était facile d'en parler parce que, tu vois, là, mon fils, il y a 27, là. Mais il était jeune, là, quand le Galaxie... Tu sais? Mm-hmm. Il était en 96. Donc, il est arrivé, il y avait 5 ans, à peu près, 4-5 ans, là, quand il a vu le Galaxie. Oui. Fait qu'il est déjà rentré là-dedans, lui. Mm-hmm. Fait que lui, il se souvient de... Ah oui, la planète, ça bouille. Elle monte, passe au feu. Pis il cherche une planète pour déménager un paquet de tatas. Ah, ben oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait, la planète? Fait que, tu sais, quand Greta Thunberg est arrivée, elle a fait... Ben, suivez, là. Ça a l'air qu'elle sait ce qu'elle dit, tu sais, elle sait ce qu'elle fait. Pis ça va peut-être nous donner une swing pour y arriver, tu sais. Mais on y a pas... On n'est pas arrivés... Tu vois, souvent, on en parle. Fait que moi, ouais, pis ça va finir par se croiser. Pis là, je fais comme moi... Je pense pas. Ouais. Moi, je suis un peu pessimiste, tu sais, là-dessus. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je fais des films de survivalistes. Ah oui, c'est ça. Ouais, parce que... Ça te passe à venir chercher la fibre en toi. Ben oui. Parce que là, tu dis, ben, soyez prêts, les amis. Ah. Soyez prêts. Moi, je suis pas... Je suis pas fou furieux de ça, là. Mais je vois bien que, à un moment donné, ça va chier, là. Qu'on le veuille ou non. Mais là, t'as sorti une autre série. Ouais. C'est quoi? C'est Nature humaine? Nature humaine. Ouais. Pis c'est comme un docu, un faux docu, là. C'est ça? Ben, c'est une fiction qui est look like un show. Ouais, c'est ça. OK. Un show de... Qui a un style à la documentaire. Ouais, ouais, ouais. Un peu comme The Office, là. Ouais, non, mais c'est plus simple encore. C'est... Comment ils appellent ça? La télé-réalité. OK. C'est la même affaire. C'est la télé-réalité, mais c'est une fiction sur une télé-réalité. OK. Donc, c'est... Pis on fait ça pendant la pandémie. Fait que... Moi, je suis... Dans l'histoire, je suis allé à deux filles le matin et j'ai dit, je vais faire des formations, je lâche la job. Je veux plus jamais faire... Je veux rien faire d'autre qu'être dans le bois pis former du monde qui ont peut-être envie de vivre dans le bois pis autour d'un chalet pis comment faire le bois de chauffage pis comment s'occuper avec une hache pis tout. Fait que là, j'ai dit ça. J'ai dit à deux filles le matin, je suis allé à deux filles le matin, je leur ai dit pis ça. Pis le lendemain, je recevais des tonnes et des tonnes de personnes qui voulaient donc venir faire des formations avec Réal Bossé. Fait que ça, ça a été le début de l'histoire. Ouais. Pis ce début d'histoire-là, ben, on l'a fabriqué, en fait, à bout de bras. Parce que là, on l'enveille à une fille à Andréane Théberge. C'est un... Elle fait le raide. C'est une machine de travail. Fait que son chum, Martin, il fait comme, ouais, si on pouvait avoir un petit deux minutes, juste faire du podcast un peu ou bien faire des shows à TV ou du TikTok ou je sais pas quoi, parce que là, on a rien à faire. Il se passe à rien. On peut même pas sortir de chez nous. Fait que j'ai fait, OK, on va jouer ça. Fait que vous avez enregistré ça durant la pandémie. Oui, oui. Fait que là, Andréane, au bout d'une semaine, elle nous appelle, moi pis à Martin, pis elle dit, là, j'ai trois shows, j'ai trois épisodes, pis j'ai des six en structure. Fait que je suis prêt à tourner, là. Hum. Là, je fais qu'on tourne où? Fait que je fais, ben, on va tourner chez nous de bord. C'est un chalet, là. Dans ton coin, OK. Oui, en fait, dans les Basse-Laurentines. C'est un chalet, là. Fait qu'on a joué dans ce terrain-là, sur ce terrain-là qu'on a joué. Fait que, c'était le fun, parce qu'on l'a fait à bout de bras en espérant qu'il y a quelqu'un qui allait mordre pis aller l'acheter. Un peu comme Galaxy. En fait, Galaxy était prêt, mais il y a personne qui en voulait. Fait que, nature humaine était prêt, mais personne n'en veut. Jusqu'à ce qu'il y a quelqu'un qui en descende récemment, là, décembre 2003, 2023, on apprend qu'on va être sur tout.tv. Ça a quand même pris du temps. Oui, ça a pris un certain temps. Parce que c'est compliqué, parce que, pour toutes sortes de raisons, c'était la pandémie là-dedans à travers ça. Donc, les bulles, c'était trois couples. C'était trois couples qui débarquaient au chalet de Réal, pis là, ils apprenaient à faire des affaires. À change ça, pis tout. Pis écoute, quand c'était le temps de la change ça. Je parlais avec René au miroir il y a pas longtemps. Pis lui-ci, il a vu ça, nature humaine. Fait que, pis la change ça, j'ai dit, ben oui, ils ont été obligés de, il faut lui qu'ils apprennent comment ça se tient, le change ça, comment ça se start. Ils ont-tu élevé la chaîne? Non, non. Non, mais moi, je start de même, tu sais. À la TV, là, je start comme ça. Tu pousses ta change ça, pis tu tires ça à la corde. Pis là, tu mets pas le pied à terre, pis tu veux, genre, t'as starté tranquille, comme, tu sais, non, je trouve ça un peu trop nono. Tu sais, start, start. Tu sais, c'est comme, ah ouais, clean, tu sais. Fait que là, ils ont fait comme, à tour de rôle, ils l'ont fait, pis ils ont un pogné, un petit kick, hein. Vraiment, ils ont vraiment fait, wow, attends une minute. Ils se sentaient déroulé. Ben, puis d'un coup, j'avais jamais vu une chaîne de ça de ma vie, pis là, ça existe. Écoute, c'était parfait. Ce qui est le fun, c'est que j'ai été béni du cul, pour vrai. J'ai vraiment été, là, choyé par le métier. Ça a toujours tombé dans mon assiette, pis dans les belles assiettes, pis les affaires, le fun que j'aimais. Des affaires d'acteurs, Ben oui, comme l'OL, quand j'apprends l'OL, parce qu'on avait déjà fait du sketch show. Fait que, sketch show, ils m'ont dit, hey, toi, t'es un bon bonhomme, fait qu'on va te ramener dans l'OL. Fait que pendant ce que j'ai fait, quatre ans de sketch show, après ce 11 ans de l'OL, à me promener partout dans le monde, là, tu fais rien. Pourquoi pas faire autre chose? C'est ça, t'as parlé de l'OL, qui t'a amené. Est-ce que vous tourniez tout partout dans le monde, ou c'était pas mal, juste au Québec? Non, on était en Utah. On avait, on avait trois shows. Je pense que c'était deux shows extérieurs. Deux blocs extérieurs. Un dans le temps d'avril, pis l'autre dans le temps de l'automne. Pis après ça, des fois, il y avait du français, du québécois là-dedans. Mais l'OL, on s'est toujours beaucoup promenés. Ah ouais. On était en Grèce, on était allés, écoute. Y'avait-tu une raison pourquoi que... Parce qu'on parlait pas. On faisait juste, c'était des faces qu'on faisait. Fait que vous, genre, vous pouvez profiter du décor, là? On fait, écoute, c'est parce que quand tu dis, on va aller faire un show pour que tout le monde voit ça, le monde entier devrait accéder à l'OL. Ben là, il faut aller, on peut pas... Ok, fait que c'était voulu. Oui, fait que là, on avait fait du sketch show, il y a eu du sketch show qu'on avait fait. C'était comme une partie de cette affaire-là. Puis on a déménagé ça. De suite après, on s'est dit, de sketch show, on va s'en aller à l'OL. Puis ça, ça s'est jointé en même temps quasiment. Parce que sketch show, ça, c'était avec du dialogue. C'était avec du dialogue puis c'était aussi avec des gens qui avaient un 80 % de ce qu'on avait puis il y avait un 20 % de stocks québécois. Des humoristes, il y avait toutes sortes qui écrivaient des sketchs. Oui, des auteurs. Oui. Ça, ça a été le fun, ça a été trippant parce que ça nous permettait non seulement de vivre mais d'avoir un plaisir fou puis de reconduire dans un autre show vaguement ce qu'on voulait. Fait que là, c'était la gang de... Parce que c'était... On avait l'opportunité de dire, ben on va faire le tour du monde mais on va surtout former nos yels. Fait qu'on va se taire puis on va jouer de nos faces plutôt que de jouer du mot. Fait qu'il y avait des yes, des no, il y avait tout ça mais ce qu'on voulait c'est atteindre le monde entier. Ça veut dire qu'il faut que tout le monde comprenne. C'était l'objectif. Tout le monde doit comprendre. Ben oui, vous avez joué dans 130 pays. C'est beaucoup de pays. Ben oui. C'est beaucoup, beaucoup de pays. J'ai encore ma face partout. On a nos grosses faces partout puis ça roule non-stop. Fait que là, tu fais quand est-ce qu'on reçoit des royalties encore parce que ça marche, ça roule tout le temps. C'était-tu pour faire compétition ou un gag juste pour rire? Non, mais ça tombait un peu sous le sens parce que c'était un peu ça les gags aussi. Fait que tout des fois, tu rencontrais les mêmes mondes dans les mêmes projets, finalement ils se dissociaient puis ils allaient ailleurs un peu puis ils revenaient s'attachent ensemble encore. Les gags, c'était plus des pranks puis vous autres, c'était vraiment des sketchs. C'était des sketchs. Dans Sketch Show, c'était ça. Je parle dans LOL. Dans LOL, c'est des univers. C'est autre chose, des univers. Mettons, on fait Dracula. Qu'est-ce qu'on fait dans Dracula? On va trouver des gags qui fit dans ce projet-là de Dracula. Là, tu fais comme c'est la pépine. Pépine, donc pépine, c'est une grue. Regarde, on va jouer ça. On avait toujours des univers puis dans les univers, il y avait des mini-cours-métrages, des mini-métrages qu'on appelait. C'était comme des petites histoires. Des fois, il y en avait trois d'affilé puis on pouvait les dispatcher selon le CRTC, mettons. Fait qu'on avait les plus beaux moments de nos vies. On s'en va pendant qu'on est en train de travailler sur 19-2 aussi. C'est arrivé en même temps. 19-2 puis LOL, arrivé en même temps. Et là, tellement que j'apprends que le 19-2 est parti, ils vont le produire, ça part. Et moi, je suis en train de, à ce moment-là, je suis en train de, je me peinture en aborigène au Mexique, dans des palmiers. Et je suis en train de me peinturer parce que là, il faut que j'aie l'air d'un gars, un gourou qui se promène puis qui veut manger des gens dans un gros bâtiment. dans un gros chaudron en tôle, marmite, puis on met du monde là-dedans puis il meurt puis il brûle puis tout. Fait que là, j'apprends que 19-2 va partir. Puis là, je fais comme, ça va bien. Non seulement, je fais du fun puis je fais de l'horreur, je fais du, de la joke puis je fais des drames, des tragédies. Les deux bouts, les deux bords, je suis attaché aux deux bouts. J'imagine, il y a des sketchs qui ne passeraient plus aujourd'hui. Si t'es en train de me conter, c'est quoi? T'es en train de faire un blackface? En fait, j'étais dans un pays, dans leur pays. Puis eux autres, ils trouvaient ça très drôle. Les Incas, il y a des Incas. Les Incas, eux autres, ils faisaient comme, je ne sais pas trop, mais eux autres, ils faisaient comme, déguisez-vous. Puis c'était pas compliqué pour eux autres. Les Mexicains, quand on s'habillait en Mexicain, eux autres, ils faisaient comme, fuck off, j'aime ça. Vous êtes donc bien fin, vous prenez nos sautes. Puis ici, en Occident, on est comme genre, c'est l'appropriation culturelle. Vous avez fait la peine aux Mexicains. Puis les autres, ils sont comme, non. Ben eux autres, tu regarderas. Non, c'est drôle. Tu regardes ça, tu fais comme, moi je pense que tu t'envoies avec un micro, tu t'envoies au Mexique puis tu te déguises en Mexicain en plastique, avec des affaires plates, pas le fun, déguisements poche. Ben tu te mets ça sur la tête puis les autres, ils font comme, hey cool, c'est le fun, t'es donc bien trippant de nous donner l'opportunité de te voir tuer en train de, nous on rit de tuer puis tu trouves ça drôle. Ben c'est clair, tu fais comme, ouais ta moustache est pas tout à fait à la bonne place. J'avais vu un vidéo TikTok justement que ça parlait de ça. C'était un gars qui portait justement des déguisements, genre un c'était genre le classique chinois avec le Miyagi style, puis là ils se promenaient dans des campus universitaires puis là tout le monde faisait non, c'est vraiment offensant que tu fais ça, tu devrais pas faire ça, c'est vraiment offensant puis là une couple de personnes disaient toutes la même affaire puis là ils se promenaient dans le Chinatown puis ils trouvaient tout ça cool. Ben c'est parce qu'on sait pas à qui on s'adresse, on le sait pas parce qu'on pense que c'est une bonne chose. Faut toujours vérifier aussi si c'est toujours une bonne chose ou pas. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de vérifier? Des fois on fait comme ok, quand ça va trop loin, ben ok, on faut fourrer les breaks, mais si ça, si on voit que ça se peut, ben pourquoi pas? Mais bon, on est dans ce mail, on est dans ce période-là, de dire, ben qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a pas le droit de dire, tout ça. On verra bien pour la suite. parce que moi, quand j'écris, j'écris les histoires que j'aime. Quand tu as un show qui s'appelait Adèle, j'espère qu'en année, je vais le tourner, mais c'est une escorte. C'est une escorte qui veut vivre sa vie, puis elle, elle veut passer par ce milieu-là, mais c'est pas une histoire de fun. C'est pas une histoire de fun, mais c'est une histoire captivante, rechante, c'est quoi le chemin? C'est exactement comme, c'est comme, on pourra pas toucher à ça. Moi, je pense qu'on peut y arriver à toucher à peu près à n'importe quoi, en autant que c'est bien fait. Si c'est bien fait, puis c'est, ça se peut, pourquoi pas? C'est quand c'est gneochon un peu, puis c'est pas intéressant, tu sais. Puis, je sais pas, pour la suite, on verra bien. Parce que, quand il va commencer à faire trop chaud, il va se passer des affaires. Il va se passer beaucoup de choses. Tu sais, sur l'équateur, les gens, ils vont se faire griller là, pour l'instant, ils se font griller, mais ils vont brûler. Ça va monter, puis ça va descendre dans le sud, puis ça va monter dans le nord, parce qu'il va se passer de quoi de pas le fun. Puis, on parle pas des tsunamis encore, puis des vagues d'eau de 10 000 pieds de haut, puis ils tracent une vide instantanément. tu fais comme, OK, bien, tout ça peut se passer. Le pessimiste, il revient. Bien, sache qu'on va peut-être être obligé, à un moment donné, de vivre ça. C'est sûr et certain. Tu sais, quand on a fait jusqu'au déclin, parce que c'est tout qui est mélangé, tout ça me ressemble. Tu sais, là, j'aime ça, parce que quand c'était le temps de sortir le stock des trocs, moi, je participais à sortir du stock des trocs. puis quand c'était le temps de rentrer le stock dans les trocs, je me disais, pourquoi tu touches à ça? J'ai dit, non, moi, je suis un trooper. Moi, je n'ai pas envie, genre, OK, je vais lire mon livre pendant que les gars chargent, les filles rochent, puis je fais comme, on participe. Tu veux faire partie de la guerre. Puis, tu vas triper à lever des gobeaux puis à gérer des cases, des cases de caméras. Tu vas jouer à ça, là, c'est ça qu'on va faire. Puis, c'est une très bonne chose d'apprendre qu'on n'est pas juste des acteurs. J'ai une question à propos de LOL, parce que, tu sais, c'est ça, tu as joué tout partout dans le monde. Puis, moi, je ne savais pas que c'était tout partout de vous jouer. Je savais que ça passait, c'était diffusé dans 130 pays, mais est-ce que tu as eu un retour de genre, je ne sais pas, des Philippines, tu sais? Écoute, je suis en... je suis à l'aéroport, je marche, je m'en vais, je cherche mon avion, puis il y a trois madames qui débarquent, trois, quatre madames, ils font comme LOL, LOL, puis là, ils me parlent, mais j'entends, fuck all, tu sais, je ne sais pas de quoi ils parlent, puis je ne sais même pas de quel langage ils me parlent, aucune idée. Puis là, je fais comme, oui, yes, oui, oui, quelque chose, tu sais. Ça a toujours été ça. Puis à chaque fois qu'on sort, mettons, si je m'en vais en Europe, tu sais, c'est moins pire parce que l'Europe, c'est un peu, c'est un truc fermé, mais tout ce qui est autour de l'Europe, tu sais, tout ce qui est, tu sais, en Chine, on est allé en Chine, on s'est promené partout, fait que là, tu as accès à tout ça. Quand on avait les chars, c'est un peu dégoûté, là, mais on avait les chars de Tellman et Louise, parce que le gars qui avait les chars de Tellman et Louise, il avait ces chars-là, c'est lui qui avait géré les chars. C'est lui qui était en Chine? Non, il était à Utah. OK. En même temps, on était allé virer en Chine, je pense, puis le 3 mois plus tard, on était en Utah. Là, tu fais, qu'est-ce qu'on... Écoute, on est dans le désert, il fait chaud, quelqu'un à lisse, en se levant le matin, on gèle, puis à midi, on veut tous mourir. Fait que, mais on jouait des gars dans le chars, entre mes filles, tu sais, tout ça, on jouait du Tellman et Louise, parce que c'était les... On appelle ça dans les... Les univers, c'était les univers de Tellman et Louise. Les univers des Chinois, mettons. Donc, on était tous Chinois parce qu'on faisait du karaté. Tu sais, un peu comme dans... Kill Bill, passer mon point à travers un morceau de bois. Ah oui, les portes chinoises. Tu sais, les affaires, puis là, tu fesses, tu fesses, tu fesses, tu fesses. Puis, une année, dans le film, justement, de Kill Bill, la fille, elle sort de terre tellement elle est capable de fesser puis de monter dans les airs, tu sais. Bien, on jouait un peu sur ces codes-là, sur des trucs de Tarantino. Fait qu'on avait tout, là. On avait tout, puis écoute, quand on est allé à Cuba, on voulait voir Cuba, évidemment, bien là, on va jouer du cubain. On va jouer comme des Cubains. On est des mafieux cubains, tu sais. C'est très, très le fun parce qu'on était toujours en train de se guirer. Fait qu'on arrivait là, puis qu'est-ce qu'on allait faire? Je me souviens, j'étais avec Antoine Vézina, puis on est là, puis on est là, il y a Martin de Rhinville qui s'en va avec Ménard. 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 ils s'en vont tous les deux, puis ça s'appelle, méfiez-vous des chapeaux, parce que les chapeaux, c'est des sables mouvants. Puis ça, c'est des chapeaux. Fait qu'là, ils marchent, ils marchent, puis finalement, leur chapeau reste là. Fait qu'on regarde ça, puis on trouve ça carrément, puis Antoine, parce qu'on attend, nous autres, notre tour, parce qu'on n'est pas dans ce catch-là. Fait qu'on se regarde, on fait comme... Ça, c'était le début, parce qu'on voulait faire un... On voulait faire un projet qui nous amenait jusqu'à Cannes pour qu'on puisse gérer un écran géant pour montrer ce qu'on fait. Puis là, c'était Sylvain Parabédard qui faisait ça à Québec. Fait que là, on avait nos grosses faces au MIP à Cannes. Puis là, ils regardaient ça, puis là, ça venait acheter, ça achetait des shows à tour de bras pendant le temps d'achat. Tu te fais... OK, on avait... On était ces bonhommes-là puis ces madames-là. Puis vous autres, vous passiez là-dedans? Puis on était... Ils nous voyaient passer. OK, ils faisaient comme, qu'est-ce qu'on fait là? Bien, c'est ça qu'on fait, nous. Puis c'était un silence, il n'y avait rien. Il y avait juste du... Ça jasait, poupes en tout. Fait qu'on fait ce qu'on voulait, on faisait ce qu'on voulait à l'époque. Donc, c'est ça, ça a toujours été facile puis trippant. Jamais compliqué tant que ça. C'était quoi ton sketch préféré? Il y en avait tellement. Il y en avait tellement. Puis on a toujours eu des chevaux dans des sketchs de chevaux. Puis écoute, c'est toujours un peu niaiseux, mais j'ai un gun dans les mains puis il y a Antoine Vizina qui a un... Je pense qu'il chante une toune, il chante une chanson puis à un moment donné, il fait comme... Puis là, il siffle, je pense. C'est un siffleux. Fait que là, je fais comme... Je prends le gun puis j'y mets dans la face puis là, je fais comme... Arrête. Fait que là, lui, il fait comme... Il fait qu'il prend mon gun puis il fait... Dans mon gun. Oui. Fait que... Tu sais, c'était des bêtises qui duraient à peu près une minute maximum. Des fois, c'était juste 30 secondes. Des fois, 15 secondes. Ping, ping, fini, on passe à autre chose. Fait que... On était toujours en train de chercher des possibilités aussi. Fait que... Y'avait-tu des sketchs que tu trouvais pas? Ben, il y en avait que je trouvais, que je comprends, mais qu'il était poche. Ben, il était poche. Mais ça dépendait tout le temps de la quantité de gens qu'il allait regarder. Quand les Chinois ont embarqué, puis je pense qu'il y a une gang de Montréal qui sont allés en Chine pour fabriquer des LOL. eux autres, ils ont fait comme... Je pense qu'ils ont acheté toute la gang, tout le stock au complet, puis ils l'avaient acheté, puis ils l'avaient dit, amenez-nous du monde pour qu'on puisse savoir comment vous faites vos affaires, comme ça, on pourra nous aussi faire nos affaires. On va pouvoir vous copier. Oui, c'est parfait. Puis c'était la bonne affaire. Puis nous autres, on faisait comme au Longe-Toulouse, tu sais. Fait que c'était ça. C'était simple de même. Puis ces gens-là, ils trouvaient ça très drôle. Mais il y a d'autres qui trouvaient ça très proche. Mais qui c'est qui connaît l'humour? L'humour, c'est toi qui l'as, ton humour. C'est ça que tu vas vivre ta vie dans cet humour-là que t'es. Tu sais, t'es un humoriste. Fait que j'espère que tu fais ton métier, puis t'as du fun à faire ce que tu fais, mais tu n'auras pas à aller voler des gags que tu ne veux pas voir. Tu vas juste garder ton stock, puis tu vas améliorer tes affaires. C'est ça. Mais ça reste quand même très subjectif, l'humour. Mais en même temps, il y a des sketchs que tu devais faire comme... Non, ça ne va pas faire rire personne, ça, ta barrière. Étonnamment, tu sais, les sketchs de gros, tu sais, la body positive, les grosses personnes. Oui. Les gens ont trippé là-dessus. Dans certains pays, il y a du monde qui ont fait rire beaucoup parce qu'on recevait des quotes, je pense, puis on recevait des affaires. Il y avait tant de monde qui avait tant vu tellement, tellement, tel show et ainsi de suite. Là, tu fais, à qui on va présenter ça? On va présenter ça au monde entier, mais il y a des gens qui ont avalé ces beaux projets-là parce que c'était des gros madames, des gros messieurs, puis tu sais, on avait accès à tout ça. Fait que, puis c'était le fun à faire, tu sais. Fait que des fois, tu faisais comme, bon, encore un sketch de gros. Des fois, tu trouvais ça un peu poche. Tu fais comme moi. Puis des fois, c'était parfait, fait que tu faisais comme... Mais on n'était pas en train de vérifier si c'était correct ou pas correct. Oui. Si ça était passé à la limite. Oui. Fait que là, on faisait comme, est-ce que c'est... Ben, ça dépend. Ça dépend. Je connais un gars, Mario, c'était un gars qui fait de la formation, puis Mario, il était giga, mais gars, là. Puis il a beaucoup maigri. Il était fucking hoboies. Oui, oui. Puis lui, c'était un clown. Fait que lui, il aimait ça, jouer là, là. Ah, c'est-tu qu'il aimait ça? Ah, il jouait dans là? Il faisait des apparitions. Il faisait des apparitions. Il y avait des caméos. Il y avait toutes sortes de monde qui passaient par là. Puis quand on avait besoin d'un spécifique, mettons, quelqu'un qui a un cheval puis il fait du cowboy, ben, on disait, embarque-nous pas là-dessus. Embarque-toi dessus puis après ça, moi, je vais mettre ma face là puis c'est ça que ça va donner. Des fois, on avait des stands, des golfons qui tombaient pour vrai. Il y a eu de la cascade. Ah, ben oui. Il y en a toujours eu. Il y a toujours eu de la cascade. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis moi, j'ai toujours aimé faire de la cascade. Fait que c'est pour ça que ça a vraiment été un deuil pour toi quand c'est fini. Ben, écoute, parce que c'était, on s'attendait à ce que ça finisse jamais. On était toujours reconduit tout le temps. Puis le dixième show, ça a été le dernier qu'on a mis en onde. Puis il y a un onzième show. Il y a un onzième. On a créé un onzième show. La dernière fois qu'on a travaillé sur LOL, c'était à Québec. Puis après ça, ça a été à Las Vegas dans le même moment. Il y avait du Québec puis du Las Vegas. Moi, j'ai travaillé sur Québec puis les autres sont passés à Las Vegas puis j'avais autre chose à faire. Fait que... Puis on s'est fait dire, je pense que c'est la dernière fois qu'on va faire du LOL. Fait que là, j'ai vraiment fait en loin, dont ben poche. C'était quoi la raison? Ben, peut-être que TVA était tanné. Parce que c'est eux autres qui géraient ça aussi. C'est un show qui était à TVA. Fait qu'ils nous ont aidé beaucoup. Puis après ça, c'est ça. Il y avait... C'était... C'était trippant de faire ça. Ils ont peut-être acheté la version chinoise à la place. Aussi. Non, c'est ça. C'est comme... C'est toujours... Ça a toujours été des shows que je pouvais mélanger à part de ça. Tu sais, pour moi, quand je faisais sketch show, je faisais aussi du LOL dans ma tête. Tu sais, il n'y avait pas de parole. Mais si on savait à parler, ça serait ça. C'est ce qu'on dirait. Tu sais, souvent, je suis tombé sur des affaires qui me collaient bien à la peau. Comme survivaliste en question. Moi, je suis capable d'épiauter un lapin. C'est pas compliqué. Vire un lapin d'envers, c'est pas long. Pour vrai, c'est pas long. Puis là, il me dit, t'es-tu capable de faire ça? Je dis, ben oui. Ah oui, tu peux faire ça? Je dis, ben oui. Ski-dou, ben oui. Tout était nécessaire. Puis j'ai toujours tombé sur les bonnes affaires. Fait que je fais comme, ouais, tu peux-tu faire ça? Oui. Tu as déjà fait du vélo? Oui. Tu as déjà fait, oui, de la moto? Oui. Fait que ça fonctionnait bien pour l'autre? Ben écoute, j'avais toutes les skills. Ouais. Puis étonnamment, il y a une madame, elle m'a dit, ouais, tu prétends beaucoup, là. Je dis, ben que je le veuille ou pas, je sais comment ça marche. Je vais quand même pas faire semblant que je le sais pas. Avant qu'on dit vers vers là, on parlait de LOL puis je te demandais, tu sais, parce que je t'avais entendu dire dans une entrevue que justement, ça avait été un deuil de finir ça. Ben oui, oui, c'était triste pour vrai. Moi, vraiment, ça m'a, j'ai vraiment fait, hé, maudit que j'aimais ça. Ouais. J'aimais ça parce qu'on se promenait, j'aimais ça parce que j'étais toujours très friand de jouer ça. Parce que c'est le fun, là. Tu fais comme, c'est ça qu'on va faire, on va jouer des scènes puis on parlera pas, puis on va juste jouer des faces, tout ça. J'aimais beaucoup ce show-là parce que c'était un show trippant. Puis il a été trippant longtemps ce show-là, sur 10 ans, 11 ans. Fait que tu fais, c'est le fun, tu sais. Puis quand est-ce qu'on a pas vu, on a vécu du 11 ans d'affilée, c'est trippant. Oui. Puis c'est ça, quand ça a fini, bien sûr. C'était comme un vrai deuil. Un vrai deuil. D'habitude, en général, j'abandonne, tu sais. J'abandonne les projets. Quand ils sont finis, je les abandonne, puis je fais comme, OK, c'est fini, c'est fait, c'est fait, c'est classé. On tourne une page. C'est ça. C'est ça. C'est dans une boîte. Puis on verra bien ce qui se passera si jamais il y avait à se passer. Donc c'était un deuil. C'est vraiment un deuil pas le fun. Parce qu'on avait tellement de fun là-dedans. Maudit que c'était trippant. De mon bord, peut-être qu'il y a un paquet de monde là-dedans qui devait se faire chier. Je ne les connaissais pas tous. Mais moi, de mon côté, c'était ça. J'aimais cette affaire-là. Mais là, se promener tout partout dans le monde, avoir des redevances, c'est quand même très plaisant. Non, plus ça va, moins on en a. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un paquet de monde qui ont usé le cassette. Fait qu'ils achèteront plus. Mais c'est ça. Ça reste cette chance que j'ai toujours eue. Puis là, tu dis que tu as tourné ça en même temps de tourner 19-2. Oui. Puis ça, comment tu faisais pour t'arranger pour tourner à Montréal en même temps de tourner dans le monde? Bien, quand on tournait 19-2, on tournait aux deux ans. On tournait, après ça, on écrivait. Puis quand on écrivait, on ne tournait pas. Fait que ça a été en 2011, 2013, 2015, ces trois saisons. Donc, on avait toujours du temps d'écriture à faire avec les amis et tout. pour être sûr que le show soit bon. Puis après ça, j'étais nominé des deux côtés comme le plus calve puis le plus dramatique. Oui, c'est ça. Ça fait que j'ai accès aux deux bouts. Comment ça s'est créé, ça, 19-2? Parce que ça a l'air qu'au début, ce n'était pas supposé être ça à la base. Non, ça devait être un show drôle. Puis dès qu'on a, en fait, je vais parler pour moi, on devait jouer ça. On venait de finir le deuxième film en 2008, le Galaxy. Oui. Fait que là, Claude disait, on s'en va à, comment il s'appelle, le petit Conti. C'est un restaurant, ça. On s'en va au Conti, Continental. Et ça, c'était le gros Conti. Puis on écrit sur du papier, sur les napperons. On commence à écrire une histoire. Puis on embarque là-dessus puis ça ressemble à des gars, des clowns dans un char, des clowns police dans un char. Donc, c'est les caves, tout ça. Parce que j'étais, moi, à un sketch show. J'avais un sketch show pour mettre finir le Galaxy puis c'était cave à la mort. C'est tout ça en arrière-là. On va jouer ça. Puis ça se passait bien jusqu'à ce que, à un moment donné, je fais comme, hey, clown, je pense que c'est pas une comédie. Hé, tabarnak, il y a des belles histoires en crise. Quand on rencontrait des cobras, des cobras, c'est des, tu signes un release puis si tu te fais tirer, c'est de ta faute. Mais tu vas embarquer dans un char de police puis tu vas gérer une nuit avec eux autres. Tu te promènes, tu regardes, tu observes. Puis là, tu vois toutes sortes d'affaires. Moi, j'haïs la police. À cette époque-là, j'haïs la police. Là, maintenant, je trouve ça dommage qu'on en ait besoin. Mais c'est quoi, t'étais à cab avant ou genre old cops is bastard ou je sais pas trop? Non, non, pas en tout. Je faisais juste comme, ah, c'est plate, là, vous nous empêchez de faire ce qu'on veut dans cette espèce de moment où on est en train de dire on veut geler les frais de scolarité. Moi, en 91, 92, 93, là, je fais comme, ben là, laissez-nous passer, regarde, voyons, t'es donc bien fâché. Puis on reçoit des coups de matraque sur le pif puis tout, je mangeais des volets parce que j'étais émeutier. Je faisais comme, non, regarde, non, non, vous allez pas rentrer puis on veut, ou bien on veut rentrer ou on voulait pas rentrer. Ça dépendait des gangs. Fait qu'on jouait ça, cette affaire-là. OK. Fait que toi, t'étais du bord plus des manifestants. Ben moi, j'ai été... Fait que c'est ça que t'as ça en dedans de toi avant... Ouais, en fait, moi, je suis dans le milieu. Tu sais, il y a les gens qui sont de gauche, de droite. Moi, j'étais au milieu. Au milieu, c'est le fun parce que tu fais comme, je veux pas être avec eux autres. Là, je veux pas être avec eux autres. Je préfère être avec eux autres. Pour l'instant, je trouve que ça, c'est pas très le fun ce que vous êtes en train de faire là. Je vais plus checker ce bout-là puis ça m'intéresse plus. Puis je fais le contraire après parce que je fais comme, ah non, ça, c'est le fun. Voilà, les gars, les filles. Donc, c'est comme si t'as une idée puis ton idée, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle va survivre au temps de ta vie? C'était ça. Mais à ce moment-là, t'aimais pas la police. absolument pas parce que c'était de la répression, c'était tout ça. Puis, mais dès que j'ai embarqué dans un char de police, ça a fait ça de même. Ça a viré de bord. Là, c'est de l'autre côté de la maison. J'ai la police dans le char puis la police, c'est lui. Puis là, je fais comme... Tu vois avec quoi qu'ils sont pognés à dealer? Là, ça devient compliqué. Ouais. Puis là, ce que je l'ai dit tantôt, c'est que je préfère et de loin, tu sais, m'occuper de ce que je peux faire, mettons, ce que je peux dire puis ce que je peux vivre dans ce moment-là où je suis dans un char de police. Ça fait que j'écoute ce qui se passe. J'entends puis je fais comme OK, il y a ça, ça, ça. Puis là, je me rends compte que c'est pas un métier le fun, pas en tout. Puis, c'est des gens qui sont maganés. T'es dans un soute de police, t'es une police. Fait que quand on a joué ça, Claude et moi, tu sais, au départ, on s'est dit, bon, on s'habille, on est en soute puis tout. Bien, on se demandait, on voyait bien la différence entre ce qu'on était, nous autres, des acteurs, puis les vrais policiers. Elles autres, ils nous avaient toujours l'air juste. Voilà. Dans un cas comme ça, tu devrais faire ça de même, de même, de même. Fait que d'autres, moi, j'obtempérais, je faisais comme, j'ai pas envie d'être un mauvais, tu sais, une espèce d'acteur poche de film, pas le fun, parce que je suis pas capable de, non, il faut que tu t'accotes à la vraie affaire. Puis ça, ça marchait, ça marchait plus parce qu'on avait commencé à trouver ça trop drôle. On trouvait ça drôle, drôle, puis la manée, j'ai fait, je pense pas, je pense que, je pense que ça serait le fun en maudit parce que c'est vraiment trippant, là, de parler avec la police. De s'en aller vers le dramatique, le vrai. La tragédie de ce que c'est aussi de ces gars-là. Ouais. Tu sais, il y a un gars qui me raconte, il est sur le boulevard Tachereau, à Longueuil, il y a deux trucks qui se télescopent. Il y a un gars qui arrête avec son truck parce qu'il y a probablement quelqu'un devant, il fourre les brakes, il y a un petit char qui est entre les deux trucks. Fait que le deuxième truck, il y a le gars fourre les brakes, il y a le petit char qui est en là, puis il y a l'autre truck qui pousse, puis il y a des vannes. Ah non. Fait qu'il se fait aplater comme dans un étau. Écrasé complètement. Puis là, le gars, il arrive là parce qu'il apprend, il a son cale, il arrive, c'est un gars de Longueuil, il arrive, puis là, il n'est pas capable de sortir la fille de là. Il y a une madame là-dedans. Puis la madame là-dedans, bien là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute, elle vire folle, elle est en train, elle va passer au feu là-mme, le feu poigné. Fait que tu fais comme, elle passe au feu dans sa face. Ah oui, puis il n'a pas réussi à la sortie de là-dedans. Non, il n'a quasiment plus de doigts. Écoute, il essayait avec des poignets puis toutes sortes d'affaires puis il a viré fou, tournant en rond. Il m'a expliqué ce qu'il a vu là, puis ce qu'il faisait là, puis à quel moment de sa vie il était rendu là. Fait qu'il se disait, il avait quand même un bout de temps où il n'avait pas mangé de soupe parce qu'il trouvait que la soupe, le goût de la soupe, ça sentait le fond de suie. Et là, tu fais, c'est des gens maganés, c'est des gens de premières instances, c'est des gens des premiers arrivants. Premières lignes. Des premières lignes, des gens de première ligne. Puis c'est l'écotonne ça. L'écotonne, c'est comme ça, tu vois-tu là, les gens? Moi là, je suis ici puis toi t'es là. Toi t'es un ours puis moi je suis un humain. Dans cet espace-là, on a le droit. Dans cet espace-là, on peut vivre avec le côté sauvage de l'affaire puis le côté civilisé de l'affaire. Puis là, on se rend vite compte que ces gens-là de première ligne sont tout le temps dans l'écotonne. L'écotonne, c'est entre le sauvage puis la civilisée. C'est ça. Fait que t'apprends ça à force de regarder puis tu fais comme OK. Fait que moi, j'ai pas envie de jouer de la comédie parce qu'on en vient d'en faire plein depuis 2000. Je suis dans le sketch show, je suis dans le drôle, je suis dans l'état humain, je suis dans toutes sortes d'affaires. Fait que je suis dans un fun. Puis là, je tombe dans la possibilité de la tragédie puis là, je monte dans Shakespeare c'est trop le fun. Fait que, il y a de quoi de trippant là-dedans. Fait que ça, j'embrassais ça à tour de bras puis à chaque fois, j'entendais de quoi, même en 2012, tu te souviens de 2012, la gang des étudiants s'était pété. Parce que, moi, j'avais le cœur de deux chaises. Oui, tu étais digérant. J'avais mon fils qui m'envoyait chier. J'avais mon fils qui m'envoyait chier solide. C'était de police, ça m'enlève. Je fais comme, je suis pas de vraie police. Puis là, j'essayais de comprendre parce que j'avais déjà adhéré à, voilà, c'est quoi des humains. J'avais adhéré à, c'est des humains. Il faut jamais oublier que des polices, c'est des humains. On est tous des humains. Oui. Puis des fois, on fait comme, ouais, mais t'es la meute de Québec. Tu fais comme, tu pourrais être la meute de Québec, tu pourrais ne pas être la meute de Québec. C'est quand même des humains. Maintenant, comment on va gérer ça avant de s'arracher les dents, toute la gang, sans trop savoir pourquoi on se comprend pas? On pourrait très bien se comprendre. Ben c'est ça, arriver à se parler. Mais quand tu te mets à rencontrer du monde, t'apprends d'autres choses. Tu deviens beaucoup plus clair dans ta soupe par rapport à ce que t'es en train de voir. T'sais, c'est pas tous des innocents. Ben il y en a un paquet d'innocents-caves qui sont incontrôlables puis ils feront jamais la bonne affaire. Des deux bords. Dans les deux bords. C'est ça. Donc c'est de faire la promotion. Les gens trouvaient ça rochant. T'es en train de faire la promotion de la police. J'ai dit oui parce que c'est ça que je joue présentement. J'ai pas envie d'être une fausse police poche qui est pas capable de jouer. Je veux faire ce qu'un gars à ce moment-là de sa vie qui est en calice puisse jouer ça. Puis c'est Claude qui devait jouer Biroff. Ah ouais? Ouais. Toi, tu devais jouer Chartier avant? Ouais. Parce que j'étais un gars de ville, moi. J'étais un gars de campagne. Ah c'est vrai, ça ferait bien plus de sens parce que l'autre il a fait Non, moi j'ai déjà fait parce qu'il venait de sortir de Minimitoire je pense. Fait que lui il a fait Faisis. Fait que là j'ai fait OK. Puis j'ai pris ce doule-là. Mais ce doule-là Ben oui. Moi, tout ce que tu me donnes je vais le prendre. Si c'est intéressant puis c'est le fun peu importe. C'est un peu comme des possibilités tripantes de faire des shows où tu fais comme ça, ça va être dangereux comme on dit parce que les gens ça va te coller à la peau. Tu fais non. Je m'en débarrasse. Moi, mon saut il reste dans l'âge. Je le traîne pas avec moi. Puis quand je fais des formations c'est ça que je forme. Je forme des jeunes à collez-vous pas sur vos émotions. Sortez pas de là. Jouez pas là-dedans. C'est votre jardin à vous. C'est votre jardin secret. S'il y a quelqu'un qui fouille là-dedans sortez-les de là. C'est votre vie. Fait que tu peux faire semblant c'est encore plus intéressant. Puis au début tu parlais de vous êtes comme inspiré de qu'est-ce qu'il vivait en étant un cobra observateur. Y'en a-tu d'autres histoires de même que t'as vues qui t'ont marqué? Bien, tu sais, à partir du moment où t'es en train de jouer puis t'es assis dans ton char. Quand on faisait des camera cars, on attachait un char après une caméra, on traînait puis on traînait puis on faisait souvent le même trajet tout le temps. Moi, j'avais jamais vraiment vécu mon moment de centre-sud parce que j'ai sorti de là maintenant, moi. Quand Salomé puis moi on a fait un bébé, on est sortis de là, on n'est pas restés là, fait qu'on est montés à Antique. Puis après ça, je suis revenu. Puis là, j'ai vu que ça avait changé le centre-sud et là, je regarde la misère noire puis là, je fais comme, je vois un gars à cheval, il tient un poteau dans ses mains puis il est à moitié assis, il est culotte aux genoux puis il est en train de chier après un poteau de téléphone. Là, tu fais, OK, je ne l'avais pas vu, moi, ça parce que je faisais ma vie. Puis à même, je me rends compte que le réel, c'est ça. Le réel, c'est quand tu rencontres un paquet de monde qui sont tous en train de te dire, bien, c'est ça qu'on fait, nous, c'est ça qu'on est, nous. On n'a pas une osticienne, il n'y a pas de légumes dans le centre-sud. Il y a une épicerie puis c'est tout. Tu sais, tu fais comme, OK, as-tu accès à pas grand-chose? Puis on se rend compte qu'il y a des gens qui disent, on va aller faire des shows un peu partout dans le monde, on pourrait peut-être en faire chez nous des shows qui ressembleraient à quelque chose qui ressemblerait aussi. Fait que, il faut que, c'est notre police à nous, ce n'est pas la police de Québec, c'est la police de l'SPVM. Mais vous avez réussi quand même à vendre ce show-là? Oui, oui. Un peu... Oui, parce que c'est les gens qui sont dans le soute qui m'intéressent, ce n'est pas le soute. C'est les gens qui sont dans le soute. Ça, c'est un peu universel, ça. Oui. La pauvreté, la misère. Oui. Il y en a tout partout sur la planète. Ça m'a nettoyé la face sur ce que c'est, mettons, la police. Parce qu'avant, je me battais avec, là, j'avais comme, j'avais des réticences à me battre. Ça fait que je faisais comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça arrive? Ça fait que je devenais un peu plus philosophe. Maintenant, je me disais, oh boy, il va falloir s'éloigner parce qu'on ne voulait plus rien. Ça fait qu'on s'éloignait du projet, on va le regarder comme fou pour être sûr qu'on n'est pas en train de se tromper sans s'en rendre compte. Donc, tu sais, quand il y avait eu, justement, en 2012, il y a un gars, je ne sais pas si... Je pense que c'est Christian. En tout cas, peu importe. Il y a un petit gars qui a perdu un oeil. Puis, il y a un gars de la police, un jeune policier qui, lui, a reçu une brique dans la face. Puis, voilà. Là, ils sont tous les deux. Fait que, qu'est-ce qui se passe? Bien, allez prendre une bière, les gars. Vous avez la même crise de face. Tu es une police, oui. Puis, toi, tu es un manifestant, oui. Mais, vous avez le même aussi d'âge. Puis, je parle à la police à ce moment-là. Je ne parle pas de Christian Bégin. que ça, je pense qu'il y a un de ses cousins qui, en tout cas, son fils a reçu une balle, un bébé. Oui, c'était à Québec, je pense. Oui, quelque part. Dans le coin de Sherbrooke, il y avait, ça avait chié quelque part. OK. Fait que, moi, je parle au... Ma police. Au gars de police, au jeune de police qui, lui, il avait 22 ans, puis il est une police, là. Puis, lui, il veut être une police. Fait que, je fais comme... Moi, ta place, là, je pense que ça serait le fun que... Appelle-les. Puis, va jaser avec. T'as le même âge. T'as la même place. T'es rendu tout ici dans ton monde. Puis, lui, ici, dans son monde. Bien, ça serait... Attachez-vous de bord. T'sais, essayez de voir si vous êtes capables de vivre ensemble. Mais... Fait que... Ça a toujours été compliqué avec la police, moi. Jusqu'à ce moment-là où j'ai fait comme... OK, c'est autre chose. La police, c'est vraiment autre chose. Tu parles aux ambulanciers, c'est du monde le fun, t'sais. Oui. Mais ils cherchent des pattes, ils cherchent des bras, ils cherchent un morceau, il manque un pied, ou le pied. Là, tu fais... Ils sont rendus là, les autres. Ils sont toujours dans les cotonnes. Les autres, ils sont vraiment dans... Pas dans le civilisé, puis ils sont pas dans le savage. Ils sont là où c'est compressé, puis que ça... Là, ça brase dans ce coin-là. Bien, tous les premiers services, autant pompiers, ambulanciers, policiers... Ma soeur, c'était une femme qui était au G-Wish, puis elle travaillait comme une folle, mais elle était toujours en top, là. Écoute, elle était... Elle recevait du monde découpé en morceaux, des fous furieux. Fait qu'elle était là-dedans. Elle était dans les cotonnes, en plein dedans. Elle était dans ce moment-là, puis elle vivait sa vie. Fait que tu fais... Ces gens-là, là, on sait pas ce qu'ils sont. On les a jamais vraiment testés. Puis moi, on avait le choix tout d'un coup, là, d'avoir... T'avais accès à des gens qui parleraient. Puis de rendre hommage un peu à... À tous ces gens-là. Tu sais, les... Les premiers répondants. Oui, oui. Puis quand t'arrives, tu vois, l'ambulance qui arrive, là, tasse-toi, Chris. Tu sais, puis tout ça nous amène à comprendre comment ça, on est... Ouais, ça s'en vient. Non, mais il y a quelqu'un dans la boîte. Tasse-toi. Puis des fois, on y pense pas parce qu'on est dans l'une puis on est dans son... On compte à soi. T'es dans ton monde à toi puis tu veux pas vivre avec le monde autour. Bien, ça se peut aussi que, maintenant, ça se puisse plus. Parce que... Ces gens-là sont là pour nous aider. Ils sont là pour faire une job qui est pas toujours le fun. Ouais. Puis des fois, c'est trippant. Des fois, ça l'est pas. Mais il faut considérer l'humain comme un humain. C'est pas le saut que t'as... Faut pas que tu regardes le saut. Tu regardes ce qu'il y a dans la face du doux ou de la doux d'être puis qu'est-ce que tu vois dans sa face où tu sens comme... Tu sens qu'il y a une tristesse là parce qu'à ce moment-là, on est en train de jaser de quelque chose puis là, elle me dit que sa soeur et ainsi de suite puis là, elle aussi, c'est une police puis là, elle est tout croche puis on voit bien que c'est une humaine qui n'a plus de service puis qu'elle a juste envie de broyer puis elle revirait de bord parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de la pousser. Ouais, mais là, toi, je n'ai plus envie de que tu... Non, je ne suis pas bien. Puis les gens, quand ils ne sont pas bien, c'est ça l'affaire. Fait que considérer comme tout le monde a cette possibilité d'être fin ou pas fin. Alors, tu seras dans quel côté, mettons? Essayez de trouver un spot pour pouvoir gérer tout ça parce que ça serait dommage qu'on ait fait ça pour rien. Puis ce qui s'est dit à un moment donné, c'est, mettons, Laval, à chaque fois que je parle puis il y a des gens qui viennent me voir encore sur 19-2 puis qui me parlent pendant que je suis en moto parce qu'en moto, les gens arrêtent. Moi, je suis en scooter. Fait que là, je rencontre des polices puis je fais comme, salut! Puis ils vont comme, qu'est-ce que c'est là? Je dis, ben, Berof, ils se promènent en bicycle. En première version, ils se promènent en bicycle. Puis là, on jase un peu puis quand la lumière change, prenez soin de vous autres, les gars. Puis je m'en vais. Fait qu'il y a des rapports que tu peux organiser. Tu peux aussi gérer des rapports comme ça, le fun. Tu sais, c'est quelqu'un qui dit, ouais, les astuces de police, les étiquettes, tout ça. Puis à un moment donné, je fais comme, moi, j'ai vérifié puis j'ai fait, c'est qui qui pèse l'astuces? Qui c'est qui pèse sur le gaz? L'accélérateur. Qui c'est qui pèse sur le gaz? C'est pas, t'es toi. C'est de ta faute, là. Qu'est-ce que tu veux faire chier un policier puis il est en train? Tu roules, t'as 50, 75 km à l'heure dans une zone de 30 puis c'est une zone de scolaire. Fais, moi aussi, je te conserais la gueule. J'ai un enfant qui vit dans cette école-là. Moi, t'es pas ta gueule si jamais, puis tu sais ça. Mais tu le sais pas tant que tu l'as pas vécu. Tant que tu l'as pas vérifié, tu l'as pas vécu l'affaire. Quand on a fait Dawson, deuxième saison, premier épisode, écoute, les gens, là, tu parles la scène de la tuerie. C'était exceptionnel de te voir à toi côté. Puis j'ai vu le gars qui est parti puis qui a mis une balle dans le bras du dos. Je le connais. Là, il travaille plus. Mais lui, il m'a conté des belles histoires. Le policier? Le policier, oui. Oui, ça, Denis. Denis, donc c'est ça. Moi, je le reçois sur le podcast. Il trippant, ce gars-là? Oui. Hé, on va juste prendre une petite pause, je pense que ma caméra elle a lâché. Oui, ça, je savais que je prenne la petite pause. On parlait justement de la scène mythique de la tuerie parce que ça commence avec ça la deuxième saison puis c'est un plan séquence de 13 minutes. Ça, comment vous avez joué ça? Avez-vous du fun? Ça a-tu été compliqué à interpréter? C'était très le fun. Tout le monde était sur la pile. On a fait 7 shots puis on a gardé 3. OK. Non, c'était trippant pour vrai parce qu'on était comme des petits-enfants. On était tous sur le prime. On était le même. Puis là, il ne fallait pas se tromper. Oui, c'est ça. Il y avait un beau trip là-dedans. Sans couper. Puis ce qu'on a entendu des policiers quand ils nous ont dit « Voilà les bandes sonores qu'on entend sur les réseaux des polices. C'est ça qu'on entend là. Ouais, là, je suis dans quel loin? Je fais la circulation dans telle place. » Il n'y a personne qui voulait rentrer à Dawson. Il n'y a personne qui voulait rentrer. Oui. Il y avait de clashienne. Puis du monde qui sont rentrés puis ils entendaient des coups de feu. Ils ont reviré de bord. Ils essaient d'aller en chercher des quelques-uns. Puis c'était compliqué. Puis il y a un paquet de monde qui ont... Puis c'est ça qui est... Des fois, tu fais « Fuir, foncer, figer. » Ça, là, c'est pour tous les gens qui sont de première ligne. Qu'est-ce que tu vas être à ce moment-là de ta vie? Est-ce que tu vas fuir, tu vas figer, tu vas foncer? Qu'est-ce que tu vas faire? Tout le monde se prétend « Foncer, je vais foncer. » Mais des fois, tu fais « Non, t'es gelé là puis tu ne bouges plus. » Oui, tu ne peux pas. Ou tu te sauves. Tu le contrôles pas. C'est ça. Mais tu ne sais pas quel genre d'humain tu es tant que tu n'as pas rencontré ce monde-là. C'est comme des gens qui partent à Kandar, mettons, ils partent en platoon, ils sont 5, 6 ou 10, puis là, tu fais comme « On va-tu recevoir une bombe par la tête? » On ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils font là, les gars? C'est des soldats. Ils ont le gun. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Même si le policier qui m'a donné mes coachings de comment mettre des menottes et tout ça, on a fait des trucs, des mix pour savoir comment fabriquer un vrai policier de nous-mêmes en faisant des clés de bras et tout ça, on a appris plein d'affaires. Puis moi, il me dit « Regarde, tabarnak, t'es bon, t'es sacoche. » J'ai dit « Ouais, mais je n'ai pas envie de faire ça. Je ne serais pas capable. Je ne serais pas trois jours. Je serais bien trop envahi par plein d'affaires. Je suis bien trop émotif. » Comment vous êtes préparé pour cette scène-là justement? Bien, c'est qu'on l'a fait plusieurs fois. On le faisait plusieurs fois puis il fallait courir partout. Quand on avait fini là, la caméra se promenait ailleurs. Fait que là, on courait pour aller jusqu'à l'autre bout pour ramasser l'affaire pour qu'il vienne nous poigner par là. Fait qu'on était... Ça durait... Moi, ce que je voulais... Quand Paul, on en a parlé puis je dis « Ça serait le fun de le faire 48 minutes d'un coup. Bing! » De le faire sans le CRTC qui mange de la merde. On n'a pas besoin de dire « On pourrait le faire d'un shot. » Qu'est-ce que tu veux dire qu'il mange de la merde? C'est parce que là, ils nous ont empêché de le faire. Ils ont mis des pauses. Ah, ils voulaient qu'il y ait une pause. Moi, j'ai appelé Pod, j'ai fait comme « Pod, il faut le faire, complet. » On débarque dans le char puis c'est un plan-séquence pour l'épisode au plein, complètement. Au complet. Oui, l'épisode au complet. Poum! Puis Pod, étais-tu d'accord avec ça? il voulait... Mais ceux qu'on voulait, tout le monde voulait ça. En fait, moi, le premier, probablement, parce que... puis là, Pod, il faisait tout le terme. On ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on attendait de voir si c'était possible ou pas. C'est ça, vous savez que vous allez vous faire chier. Ben, c'est parce que ça va être compliqué parce que la TV d'État ne veut pas. Ils vont dire « On veut des pauses, on veut ci, ça, ça. » Mais ça aurait été tellement fun de mettre ça bout à bout. Puis avec des images après, pour finir le 58, le 48 minutes, il y avait un 58 minutes. Puis il y avait encore du temps. Puis on aurait pu remplir des images de ça. Vers les images, on est là. On aurait pu faire quelque chose qui nous amènerait dans une affaire d'exception. Là, on a fait un 13 minutes en séquence. Après ça, lui, il a refait ça avec King Dave. Pas dit. Mais on aurait pu. Ça aurait été le fun. Mais quand on était là-dedans, ça pétait dans les murs. c'était de la brique. C'est du béton, du moins long. Des moins longs de béton. Comme dans les écoles secondaires. À chaque fois que tu tirais du gun, c'était tous des loads chargés. Ce n'était pas de balle, mais de la grosse poudre pour que ça te pète. Ce n'était pas... C'est une full load. Il y a un bout de carton qui part. Puis après ça, il y a de la poudre. Il y a tout ce que tu voudras. Ça pète dans les mains. Il y avait l'impact. Tu les entendais? Ça faisait... Dans le cafétéria, tout ça. Et là, on faisait comme... On était vraiment en train de jouer Ben of Brothers. Tabarnak. C'est fou. Le résultat que ça a donné, c'était incroyable. C'est lui. Combien de fois on a crié notre vie? À terre, à terre, jette ton gun, drop ton, l'est-il de gun. Combien de fois on a joué ça? Drop ton gun. Drop ton gun, est-il? C'est devenu un mime. C'est un doux qui m'a dit... Qu'est-ce que tu dis? Drop ton gun, est-il? Crésie par la tête. Il faut que tu le figes, est-il? Il faut que tu le figes. Pour qu'il fasse... Il va s'est rasé. OK. À moins de trouver quelqu'un... Mais en général, les gens qui sont de même, ils fuient vite. Que ce soit du côté des policiers ou bien du côté des pas bons, il y a des appels des vidanges. Je trouve... C'est des drôles de noms. Mais eux autres, tant qu'ils ont un gun, ils sont corrects, mais tout le monde a envie de chier quand ça va pas bien. Tout le monde se rend compte que je suis pas adéquat, pas en tout. Je vais me mettre à terre, je vais me coucher à terre. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, tout faire? Parce que j'ai pas envie que tu me tues. Mais ce qui est tripant, c'est que là, on est en train de faire semblant qu'on va peut-être mourir. Fait qu'on stresse vraiment. Mais là, de leur faire sept fois cette prise-là... Oui. Sept, huit, je sais pas trop, mais dans ce coin-là. À crier, puis à courir, tout ça. Tu dois être épuisé, tu sais. Oui. Mais ça donnait une bonne swing à la télé. Tu voyais à la face des dudes. Ah, puis vous autres, vous suivez pour vrai. On suivez notre vie. On avait ça d'épais du tapis shag. Tu sais, du shag, tu mets ses balcons en béton. OK. Puis tu colles, c'est du shag, c'est comme de la fausse pelouse verte. Ah, oui, oui, oui. Bien, ça, c'est ce qu'on mettait à l'intérieur des gilets pour donner l'idée du pare-balle. Oui, faire l'épaisseur. Oui. Écoute, j'ai passé à travers. C'est ça d'épais. J'avais du sel partout sur moi. Ah, qu'est-ce que tu suais? Je suais ma vie. Moi, je suis le gars le plus sueu qu'il y avait. C'était moi. Écoute, puis là, il me prenait et il me frottait pour être sûr que je ne pouvais pas... Enlever le sticet. Non, non, c'était des petits gars, des petites filles qui sont de même. Puis là, on jouait à la guerre. Quand on était à Radio-Canada et on était en train d'écouter notre épisode, notre épisode, premier épisode, deuxième saison, on écoute ça. Puis là, il y a un truc de guerre pour savoir s'il va y avoir du monde qui va détester ça, ils vont tuer, aimer ça. Ça se pourrait qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir nous tirer dessus, tirer sur du monde. Puis là, moi, je fais comme... Comment ça va être reçu? Oui, puis comment... Tu sais, c'est comme dans un poste de commando. Un poste de commandement qui est en train de vérifier si tout le monde est en train de vivre la même affaire. Il y a-tu des gens qui vont virer fou puis vont sortir un gun et vont commencer à tirer partout dans la ville? Il y avait tout ça qui existait. Puis moi, je faisais comme... Attendez une minute. Le monde n'est pas fou. Ça a rasé de ne pas être en ondes. Ils ont rasé de choquer, Radio-Canada, il me semble. Bien, c'était compliqué, mais c'est la cellule de crise. Voilà. La cellule de crise. C'est ça. Donc, la cellule de crise, elle s'est installée puis on s'est vite rendu compte qu'il ne se passait rien. Il ne se passait rien parce que les gens étaient de même devant la TV. Ils voyaient des enfants puis ils voyaient tout le monde qui connaissait Dawson. Ils savaient ce qui se passait puis là, ils voyaient ça live. Il y avait eu Sandy Hook il ne va pas longtemps aussi, juste avant ça. Oui, il y en avait une là, juste... Elle nous tuerait aux États-Unis. Oui. Eh boy. Fait que là, tu fais, on est là-dedans puis qu'est-ce qu'on... Les gens ne voulaient pas voir, mais c'était trop rushant. J'ai dit, quand tu poses une question, c'est quoi ton pire moment de police à Montréal? Dawson. Mais oui. Dawson. 17, 17, il y avait combien de morts? Un paquet de monde puis un paquet de blessés? C'est beaucoup, c'est beaucoup de monde puis c'est des enfants puis c'est des gens, des jeunes secondaires. tu fais non. Tu fais pas ça, là. Mais c'était... Fallait faire ça parce que quand, m'ont dit, puis moi, à chaque fois qu'on finissait, je recommençais à scénariser certaines affaires, tu sais, genre, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là? Puis des fois, j'appelais des amis qui étaient là, les dix dans le show, les dix premiers sur la call sheet, il y a combien de personnages, mais il y avait dix personnages qui géraient dans le poste au police. Là, t'es appelé, genre, pour faire... Fait que j'appelais chacun pour dire, hey, t'as-tu envie, t'as-tu des choses que tu pourrais me donner que tu aimerais faire pendant la prochaine saison? Juste pour te donner l'idée de quelque chose. Oui, d'amener du jus. D'amener du jus puis d'amener des possibilités puis ainsi de suite. Fait que chacun était disponible à le faire, fait que c'était tripant. Fait que chacun pouvait contribuer à son rôle. Oui, parce qu'on était dans la deuxième saison. Dans la troisième saison, on n'avait plus vraiment accès à l'écriture tant que ça. Ah, dans la troisième saison? Oui, il me trouvait étonnant. Ah! Oui. Puis qui te trouvait étonnant à la production? Toutes sortes de monde. Mais j'étais étonnant à ce moment-là. Oui, parce que je voulais que ça soit le plus proche possible de l'affaire. Bien, il y en a un qui m'a commenté aujourd'hui en me disant qu'il trouvait justement que la troisième saison était comme plus désorganisée puis comme s'il avait changé les writers. Moi, je voulais cinq saisons. Moi, c'était un show de cinq saisons. On avait parlé avec Claude aussi. Puis moi, j'aimais l'idée de cinq saisons. Ça te permettait d'établir les personnages beaucoup plus facilement puis des spreadés pour que ça nous amène dans une espèce d'apothéose à la fin de la cinquième saison. On aurait pu exploser ça. Encore plus que Sylvain et Marcel qui étaient... Oui. Puis ça aussi, il faut jouer ça. Quand il a joué ça, il est rushé un peu puis j'ai fait comme « T'as pas à rusher, t'es pas pédo. » Donc, on fait semblant. Fait que... Ouais, c'est... J'aurais aimé ça qu'on se rende à la cinquième saison. Mais je pense qu'il y a eu des trucs de producteurs qui étaient plus compliqués. Puis là, on n'avait plus vraiment accès à cette affaire-là parce que là, lui, il voulait faire en anglais puis ainsi de suite. Puis là, on est devenu quelque chose qui a fait comme... Là, ça a commencé à galérer. Mais quand on a fait la deuxième saison, j'écrivais avec Claude puis j'écrivais avec des amis autour. Puis là, à la fin, la dernière saison, la troisième, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, là, tu vas juste, tu vas donner des notes puis c'est tout. Ah ouais! Fait que là, on a quand même gardé un peu le moment pour amener le plus de stock à la bonne place. Mais c'est toujours... Ça a toujours été compliqué, ce moment-là de l'histoire de 19-2, en fait. Fait que... C'est-tu là que ça a été plus conflictuel entre toi puis Claude? Non, ça, c'est au début de l'affaire où on était en train de se demander si on était correct pour toutes sortes de raisons. Parce que c'était du in and out, c'est ça, l'affaire. Des fois, c'était le fun, des fois, c'était moins le fun. Puis finalement, quand on a... Quand on s'est assis dans le char, c'est là que le vrai show a commencé. On a décidé de devenir ce qu'on devait devenir puis être le plus proche possible de ce qu'on voulait faire avec ça. Mais avant, c'était un petit peu désorganisé parce qu'on ne savait pas si ça allait partir, ça ne partait pas. Puis là, Claude, il voulait faire autre chose parce que là, il savait que ça n'allait peut-être pas partir et ainsi de suite. Pour toutes sortes de raisons. Puis un moment donné, il était tanné pour toutes sortes de raisons aussi. Mais quand on s'est assis dans le char de police, on était bien contents de tout ça. On était à la bonne place puis on se disait... Parce qu'on ne savait pas si ça allait partir. Quand j'étais... Écoute, quand j'étais au Mexique, je ne savais pas moi. Puis j'apprends, je reçois un coup de téléphone puis le téléphone, c'est parti, on part. On part en prod. Là, j'ai fait... Puis c'était Pierre Baudry qui m'avait appelé. Là, j'ai fait... J'ai braillé. Puis j'ai braillé, en fait. Parce que je ne m'attendais pas à ce que ça finisse, que ça passe. Je ne pensais pas. Je pensais que c'était terminé. Puis finalement, j'étais au Mexique pour faire un pilote pour amener ça à Cannes pour voir que les gens vont... Comme je te disais tantôt, les gens, ils vont voir ce qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Il y a de la musique puis il y a des faces puis il y a des gens qui se cassent la gueule puis toutes sortes d'affaires. C'est ça qu'on faisait. Là. Puis moi, je faisais du lol à ce moment-là. Puis là, j'apprends, en train de me peinturer de sortes d'affaires, que le show part. Le 19-2 a été accepté. Ça a commencé. Ça, ça a été trippant. Mais ça a été finalisé, tout ça, ça a été finalisé quand on a vraiment commencé à... À tourner. À travailler puis à refonder certains épisodes parce que Radio-Canada voulait des demi-heures. Finalement, sinon, quand André Berreau est arrivé, il lui disait, moi, je veux des heures. Fait que, collez-moi tous ensemble puis on continue à écrire puis on finit la saison comme ça. Fait que, on a fait ça, on a tempéré puis on a dit, oui, c'est une bonne chose. Fait que, j'ai travaillé avec Joanne Arsenault, full pin. Tu sais, moi, j'étais au Mexique puis elle était à Montréal. Écoute, je me levais le matin, j'écrivais, puis après ça, j'allais jouer puis ça, je revenais écrire. pour fournir puis que ça puisse tourner pendant l'automne parce qu'on tournait d'automne. Fait que, on avait déjà un bon bout de fait aussi. Puis comment ça marchait la dynamique avec Claude? Ben, dès qu'on était assis dans le char, on s'est dit... Fait que c'est quoi, tu lui envoyais les textes puis lui, tu envoyais une version... À ce moment-là, c'est moi tout seul qui étais là à ce moment-là. OK. Je ne savais pas quand est-ce qu'il allait revenir ou pas, fait que tout ça. Puis, c'était compliqué. OK. Mais d'un coup, que ça a été fini, cette affaire-là, puis qu'on a commencé et quand il est revenu puis il a commencé à fouiller les textes puis pendant qu'on était en train de travailler, là, il était avec Arsenault, ou pas Arsenault, Daniel Danseau, celle qui a travaillé avec Claude sur ce que Claude voulait par rapport à son personnage. C'est à peu près ça, en fait. Donc, quand on s'est assis dans le char, on était bien. Dès qu'on avait mis le cul sur le siège, on a fait comme... OK, là, on était à votre place. Fait que les conflits avec Claude, c'était plus au début, mais à la fin, qu'est-ce qui a fait que ça a terminé, finalement? c'est les productions. C'était avec la production. C'est la prod, en fait. Je pense que c'est Jocelyn Deschênes qui a exigé de... qui nous a un peu tassés, moi et Claude, parce qu'on n'avait pas trop accès à... C'était plus les auteurs attitrés, mettons, qu'on donnait des notes puis on donnait des idées, mais on n'avait pas le droit vraiment de continuer à donner des idées. Il fallait laisser les auteurs travailler. Fait qu'on a laissé ça de même. Mais je pense que c'est à la fin, il voulait absolument qu'on passe une troisième saison parce que moi, je m'attendais à la quatrième, cinquième. Puis j'étais à Cuba à l'époque. Entrant toujours là. Fait qu'à Cuba, on fait comme... Là, je fais comme, OK, si vous voulez fermer, il va falloir fermer, mais on va fermer, pas vrai. À la troisième? Ça va être la troisième et la fin de la saison. Les saisons de 19 ans, ça va finir à la troisième saison. Puis il y a un paquet de monde qui était d'accord, mais moi, non. Toi, t'as aimé ça quand il y a une quatrième et une cinquième. Oui, parce qu'on avait tout ce qu'il fallait pour amener ça dans un beau crescendo exceptionnel. Toi, tu l'avais déjà l'idée. Ben oui, il y en avait plein de choses. C'est juste, mettons, juste... C'est bien Marcel. Houle. Houle, c'est un personnage exceptionnel. Il n'a jamais pu donner tout ce qu'on pouvait donner sur ce gars-là. Toi, t'avais encore du jus là-dessus. Ben oui. Dès que tu fouilles dans la police... Il y avait une fille qui s'appelait Isabelle La Tendresse dans le show, mais elle, c'était Isabelle Côté dans La Vraie Vie. Isabelle La Tendresse, c'était Julie Perrault. Puis je lui ai dit, collez-vous, parlez-vous, parce que c'est une folle raid. Isabelle Côté, c'est une sergent-détective. Puis elle, elle a géré du bonhomme, puis du gars, puis du pas-ga, puis des vraies polices. Elle a déjà envoyé chier des vraies polices. Parce qu'elle a dit, c'est pas tout qui mène, c'est moi. Fait qu'elle m'a dit plein d'affaires. Puis elle a dit, Réal, tu fais de la police? Tu peux faire n'importe quoi, tout ça peut. Tout ça peut. Ah oui, tout? Elle a dit, oui, tout. J'ai tout vu. Tu sais, tu fais comme... J'étais police, c'était jeune police. Après, c'est devenu sergent-détective. Puis la sergent-détective, elle a un soude comme houle, un soude de police, des bananes. Puis elle a fait... Ça, c'était un... Lui, c'était un sergent-détective. Puis après ça, elle est montée, elle est en grade. Puis quand elle est arrivée, sergent-détective, là, elle a fait, OK. Elle est devenue cette personne-là, puis elle s'est rendue compte à quel point avec tellement d'horreur puis de choses pas le fun à Montréal. On sait pas tout, là. Puis elle a dit, regarde, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Fait qu'elle, elle te conseillait là-dedans. Oui, oui. Puis c'est important d'être conseillé. Sinon, on aurait dû dire n'importe quoi. Puis fabriquer n'importe quoi. Puis comment se comporter avec un soude de police? Comment sortir du char de police? Comment? Comment? Comment plein d'affaires? Oui. Parce qu'on voulait pas que ça soit poche. Mais ça, c'était le côté un peu plus technique, mais celui que tu parles, c'est comme plus l'histoire. Puis l'histoire est... Puis de pousser, puis d'aller chercher l'intrigue, d'aller chercher l'émotion. Parce que dès que tu gravouilles un peu, tu as des scènes, là, d'exception, là, tu vas en trouver des belles scènes, là. Mais je pense que Jocelyn Deschênes, il voulait faire son truc en anglais. Mais ça... Moi, j'ai regardé ça. Puis je n'ai pas regardé longtemps. J'ai vraiment fait « Ah, je ne sais pas ça, mon truc. » Ah, ouais. Puis tu sais, même, il y a une version comme des États-Unis, là. Oui, oui. H for... H-Town, un enfant de même. Tiens, pour moi, c'est... Il faut que ça reste 19-2, là. Oui. Ça aurait été le fun si ça avait été en anglais. Oui. Ça aurait pu être le fun si ça avait été en anglais cassé qu'on avait. On aurait pu jouer ça, Claude et moi. Est-ce que ça te laissait un peu un goût amer, comment ça a fini? Oui, parce que... C'est toujours compliqué, hein? Toujours, toujours compliqué. Je comprends. Les sous, les égaux, tout ça, là. Tout ça, c'est toujours... L'argent, l'égo, la force, la volonté, la pas de volonté, l'âge, je n'ai pas envie, ça ne me tente pas. Tu sais, toutes ces affaires-là existent. Mais ça existe partout. Mais là, c'est comme... Il y a beaucoup de sous en jeu pour toutes sortes de raisons. Il y a beaucoup de sous, là. Lui, quand il a fait le fait en anglais, bien, il l'a fait comme lui, il voulait. As-tu marché en anglais? Je ne sais pas, en fait. Sincèrement, je ne sais pas. Tu n'as pas cherché à savoir? Non, parce que, écoute, c'était... Bien, je comprends, ça termine de même. Oui, puis les autres sont allés plus loin. Ça allait jusqu'à la cinquième, je pense. Mais c'était un autre mode, à un moment donné. Je pense qu'ils ont bifurqué puis ils ont passé. Il y avait tout... C'était du vrai 19-2 jusqu'à ce que, je pense que d'après la première saison puis le début de la deuxième, c'était plus la même affaire. Il y avait comme bifurqué un peu tandis que nous autres, on était dans les tournards puis dans les gangs de rue puis tout. Nous autres sont tombés dans d'autres choses. C'est plate d'entendre ça parce qu'en plus, vous aviez un gros succès. Tu sais, c'était des 1 million point Q à chaque visionnement. Oui. Puis même ça, ce n'était pas assez pour... Bien, c'est parce que c'est des tractations. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a des gens qui se connaissent bien puis il y a des gens qui ne se connaissent pas puis il y a des gens qui saillissent puis il y a des gens qui veulent travailler ensemble. Puis ça, c'est toujours compliqué parce qu'on ne sait jamais si on travaille avec la bonne personne, si la bonne personne pense que nous autres, on est-tu correct? Des fois, ça devient comme... Pour des niaiseries, là. C'est souvent pour des niaiseries, en plus. Des guerres d'égo un peu. Oui, surtout l'égo. C'est toujours l'égo le problème. Les égos des gens, c'est toujours ça qui fait chier. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Fait que là, c'est quoi? Il a fallu que tu t'en retires... Bien, moi et Claude, on s'est dit, bon, bien, regarde, on va finir ça parce que ça a bien l'air qu'on n'aura pas le choix de ne pas le faire. Fait que... On va essayer de le faire du mieux qu'on peut. Mais on n'avait pas vraiment accès à toutes les auteurs puis on n'avait pas accès à toutes sortes d'affaires. Fait que... Et vous ne voulez plus que vous vouliez y parler? Bien, c'était compliqué parce que moi, j'étais un peu tannant. Moi, je suis tannant. Puis moi, c'est... Je me dis, il faut que ce show-là rentre à la TV. Je voulais que 19-2 rentre à la TV. Fait que je travaillais fort pour que ça rentre à la TV. Parce que je ne voulais pas que ça ne marche pas. Puis finalement, quand ça a été le temps, parce que moi, je suis parti, moi, à LOL. Parce que là, puis je me disais, pour moi, ça va s'arrêter d'être là. Puis là, c'est Béraud qui leur a mis de bout le projet. André. André Béraud. C'est une chance qu'il était là. Là, tu parles pour que ça passe à la TV. Pour que ça commence. Puis qu'on fasse comme... 19-2 est parti en onde. On va le tourner. Là, j'ai fait... C'est là que tu as pleuré. Oui, mais c'est parce que ça fait des ans. Ça fait des années, trois ans. Depuis 2008, là. Depuis 2008 qu'on est là-dedans, là. Je comprends que l'autre est qui était comme... Ben lui, c'est parce que... Allait faire autre chose. Ben oui, puis il travaillait tout le temps. Oui. Fait que c'est sûr que ça devenait compliqué pour tout le monde. Puis pour moi, puis pour lui, puis pour... Tu sais. Mais quand ça a été nommé, on a fait comme... Comme je te l'ai dit, quand on est arrivé dans les chars, moi, j'ai fait... OK, là, on commence. On est rentrés dans le chars, on est correct. Quand on a commencé à faire des formations, c'était trippant au bout. On était déjà... On était redevenus des deux petits culs du temps où on faisait de l'impro, puis on faisait de l'impro avec des policiers, là. Ouais, on a deux... On se comptait des histoires en impro, là, quand on faisait de l'impro, Claude et moi. Fait que t'essaies de te garder ça comme souvenir au lieu de... Ben oui, c'est ce qu'on avait de plus le fun. De la façon que ça a terminé. Ben oui, puis même après... Puis t'oublies le reste, en fait. Ouais. T'oublies le reste, parce que c'est le reste... Moi, je garde ce qui m'intéresse. Puis je préfère ça parce que c'est plus simple d'être... D'être à ce moment-là de ma vie et de dire... Ben, j'ai fait ça. Mais bon, il y avait de la boîte un peu... Mais regarde, en enlevant la boîte, on se rend compte que c'est peut-être... Ça se pouvait pas, mais en même temps, ça se pouvait. Fait qu'on va garder ça le plus simple possible en disant, ben... Hey, à ce moment-là, c'est ça qu'on joue. On va jouer deux gars qui sont dans un char de police en train de se compter des histoires. Comme on faisait en impro. Comme on faisait... Puis on niaisait beaucoup. Parce que quand on faisait le tour, là, de centre-sud, avec le camera car, le char attaché à prendre une caméra, ça passait tout le temps. On passait la journée à tourner en rond. À chaque fois qu'on revenait, parce que quand on revenait, on s'en servait pas, fait qu'on allait plus vite. Puis à chaque fois qu'on partait, quand on avait fini, coupez! Fait que là, on a tout le tour à refaire. Fait qu'on s'en vient. Puis pendant qu'on... La petite patente de niaiserie qu'on disait, là, c'est les ondes. Claude et moi, ça avait pas de bon sens. Genre comme le défi de ceux qui disent la faire la plus... La plus cave, la plus débile. Puis on faisait comme des radios X de nous-mêmes. On avait le temps. On était dans un espèce de... On était dans un moment exceptionnel. On est dans un char de police en train de faire du podcast dans une police. On faisait n'importe quoi. Puis les gens, ils nous regardaient eux autres en face. Parce qu'ils étaient assis dans le gros troc en hiver. Fait que eux autres, ils étaient tout en arrière du Kodak qui nous regardaient de face, nous autres. Donc là, on était là, on les voyait. Ils vous entendaient-tu? Eh bien oui! Bien oui! Ils arrêtaient pas, ça broyait de bord. Ça pleurait tellement c'était cave. Fait que dès qu'on avait fini de jouer notre scène qu'on avait tournée en rond, dès qu'on avait fini, on repartait sur notre podcast. C'était cave. C'était vraiment le fun. C'est-tu ton plus beau souvenir de cette série-là? Moi, je pense que c'est toute cette série-là qui m'a... Tu sais, c'est des choses qui... On dirait que c'est comme si tu plantais des poteaux à chaque moment de ta vie. Tu mets une roche là, plus une roche là, plus une roche là. Puis à un moment donné, tu te rends compte que tu as un gros, gros... Tu as un gros sentier de roche. Puis là, tu fais... Bien, ça a fait partie de ça. Tu sais, quand j'étais petit, j'étais petit, puis c'était ça. Mais à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir, puis avoir du fun, puis de jouer, vouloir jouer, être un acteur, puis de vouloir être Clint Eastwood, puis commencer ma vie là-dedans, puis sans m'en rendre compte. C'est ça qui est arrivé. Puis là, tu vois, je me regarde encore aujourd'hui, là. Puis je fais comme... J'ai les jalons des moments exceptionnels que j'ai vus dans ma vie parce que j'en ai fabriqué de ces moments-là, puis j'ai abusé de ces moments-là parce que je trouvais ça tellement le fun. Je fais comme... Je n'ai pas envie que ça finisse. Fait que... C'est ça. C'était vraiment des histoires. Puis très rapidement, on peut les écarter, les affaires pas le fun. Tu peux tellement facilement écarter les affaires pas le fun, puis les abandonner. Puis tu fais comme... Ouais, ça, mais à ce moment-là, on était tous dans un paquet de bouettes. Puis regarde... Puis tu choisis de ne pas nourrir... Fait que là, regarde, je vois juste... C'est comme une bouse de vache. Sérieux. Tu sais, les bouses, là... Tu sais, c'est un tas de... C'est une galette. Mais c'est une galette. Surtout l'été. Parce que l'été, c'est de l'herbe. C'est de l'herbe verte. Fait que là, c'est du flux, mon gars. C'est plus des crottes solides comme quand t'es dans les tables l'hiver. L'hiver, tu manges du foin. C'est du gros solide. C'est du gros solide. Mais quand t'es... Écoute... Quand t'es dehors, puis tu vas chercher les vaches, puis les amènes dans les tables pour tirer les vaches. Après ça, t'es ressort, puis les amènes au paquage pour passer la nuit. Il y a toujours une flaque, là. Toujours... C'est un robinet de bouettes vertes. Parce que c'est ça qu'ils mangent. Fait que là, puis ça finit par sécher. Puis un coup que c'est sec, tu laisses ça encore. Ça sèche, ça sèche. Le soleil fait ça là-dessus, ça croûte, là. Puis après ça, tu peux l'enlever de même, puis tu vois qu'il n'y a plus rien. C'est comme une galette. C'est comme une galette. Fait que là, tu te dis, ben ça, je vais mettre ça là, puis je vais laisser ça là. Je ne jouerai plus là-dedans. Ça a été épouvantable, ou ça a été le fun, ou ça a été trippant. Tu sais, les affaires le foin, je les garde, les affaires que je n'ai pas vraiment aimées pour toutes sortes de raisons, puis je préfère dire, regarde, on va mettre ça de côté. Puis on va l'oublier, ça. On était un peu calme dans ce moment-là, puis on n'était pas fin, puis on va tout abandonner ça, puis laisser ça là. C'est tellement des beaux mots, mais ton image était tellement forte avec la galette de crotte. Je dis, c'est quoi qu'il fait avec? Il l'enlève, il l'enlève où? Il l'enlève pas. Je dis, non, t'étais revenu dans ton histoire. C'est ça, on l'a pas qu'on met ça là. On y revient plus. Je dis, ah oui, c'est vrai, il parle de 19-2. Mais de la bouse, puis de tous les autres projets, plus le fun, moins le fun. Mais même dans notre vraie vie, dans nos histoires d'amour, il faut tasser des affaires. Genre, on s'est aimé beaucoup, oui, mais il faut qu'on se tasse là, parce que là, on s'aime plus tant que ça. On va laisser cette bouse-là, laisse-la là. Elle va se sécher là, puis après ça, elle va faire du compost, puis il va mettre des fleurs, il va y avoir des fleurs poussées dessus. Tu sais, c'est ça qui va se passer. Fait que tu laisses ça vivre seul. Mais il faut que tu t'échappes, parce que tu peux pas juste traîner toutes tes petites boîtes. C'est pas une bonne idée. C'est pour ça que quand je fais des formations avec des jeunes, puis des jeunes acteurs, puis tout ça de monde, je suis toujours en train de dire, cachez vos vraies émotions, gardez-les pour vous. Pour être sûr que vous êtes pas en train de... Parce qu'au bout de 5 moments, la grand-mère morte, elle te donne plus l'envie de pleurer. Parce que tu l'as usé à mort, tu l'as usé à la corde, ça prend 5 shots. 5 shots de grand-mère morte, puis là, ça marche plus. Il y a justement un film que je veux te parler, puis ça va être le dernier sujet. Après ça, je vais te laisser reprendre ta vie. Un film que j'ai bien aimé, puis ça a été le premier film qui a été diffusé québécois sur Netflix. C'est jusqu'au déclin. Comment t'aimais ça, tourner ça? C'était la première fois que tu faisais le survivaliste, si je ne me trompe pas. Oui. C'est Patrice Laliberté qui m'a dit, ça te tente-tu? J'avais fait une... J'avais fait une entrevue, pas une entrevue, une audition. Puis c'est quand il est en train de... Quand le gars est mort sur la table, puis là, ça va faire tabarnaque! Puis il crie fort, là. Puis il dit, c'est ça ma scène. Fait que toi, il faut que tu incarnes ça, là. Fait que là, moi, j'arrive, puis je fais comme, OK, c'est quoi la scène? Bien, la scène, c'est ça. Fait que là, j'apprends la scène. Puis quand j'arrive, bien là, je fais comme... Dans mon personnage, moi, je pense que ce gars-là, il doit être en tabarnaque. Parce qu'il fait venir du monde, de la ville, pour les amener dans son terrain. Puis dans ce terrain-là, il veut avoir du monde qui viendrait s'installer là autour du gros lac. Puis d'avoir une place où on sera bain, puis on sera autonome. Le dos, ce qu'il veut, c'est d'être autonome. C'est ça, un survivaliste. Ça veut d'abord être autonome. Oui. Indépendant. Oui. Moi, là, j'ai tout ce que j'ai de besoin. Fait que si quelqu'un est arrivé, puis c'est un sympathique, un médecin, mettons, pendant la pandémie ou pendant l'horreur qui s'en vient, il va le prendre à charge, puis il va faire comme, hé, t'as un médecin, on va pas t'envoyer chier, on va pas te tuer. On va dire, on va t'aider. Tu vas venir avec nous autres, puis on va faire quelque chose qui va gonfler un peu, puis ça va être comme un petit village trippant ou gaulois, là. Fait que, où c'est que j'en suis avec ça? Tu disais qu'il fallait que t'incarne, tu te rends là à l'audition. Alors, il faut que t'incarne quelque chose. Ça veut dire qu'il faut que tu cherches la possibilité d'inventer de quoi pour les gens qui sont en train de t'écouter dans la salle d'audition qui fassent comme, OK, attends une minute, on a de quoi, là. Tu peux pas être dans le flat. Fait que j'ai pris ce doute-là, puis écoute, j'ai commencé à créer ma vie dans cette petite place-là. C'était pas très grand comme ça. Ah ouais. Là, je hurle. Hé, là, ça va faire un tabarnak. Vous êtes ici, puis c'est pour ça qu'on est ici. C'est ça qui se passe. Là, on a un accident épouvantable. Puis là, vous autres, vous allez appeler la police? Non. Vous vous appellerez pas la police. Il y a personne qui va rentrer sur mon terrain. Il n'y a pas de police qui va rentrer ici, là. Lui, c'est hors de question. On est là pour survivre. Là, on fait semblant que... Ouais, mais là, c'est comme Noël, mais c'est pas vraiment Noël. Fait qu'on fait semblant que c'est Noël, mais ça sera pas Noël. Non, non. C'était survivaliste ou tu l'es pas. Si tu l'es pas, t'as pas d'affaires ici. Puis le personnage que je joue, c'est un personnage qui est comme ça. Il va pas faire semblant de... Non, non. Lui, il fait comme... Non. Il veut pas. On va l'enterrer, on va débâtir son troc. Regarde, il va disparaître. Il y a même une scène aussi, celle de la vaisselle, là. Oui. Puis l'autre qui laisse couler l'eau. Oui, oui, lui, il veut pas. Il dit, ouais, mais... Tu te pètes un plomb. Ben oui, parce que c'est de l'eau. Ouais. Tu devrais savoir qu'un survivaliste sait où il met de l'eau. Puis si un jour, s'il y a plus d'eau, c'est parce que t'as vu dès le puits, on est dans la marde. Fait que, Chris, organise-toi, là. T'es où, là, ton hostie de survivalisme. Tu te regardes partout. Non, non, tu t'occupes de tout. Tu t'occupes de fucking tout. T'es dans ton autonomie. C'est toi qui décède. Donc, fais la bonne affaire. Puis ce personnage-là, écoute, quand j'ai eu fini de crier dans la scène de l'audition, il était le même. Puis là, Patrice, il fait comme, peux-tu crier plus fort? J'ai dit, oui. Ah, ouais. Il dit, non, j'aimerais ça. J'ai dit, OK. Et là, je pars. Puis là, je multiplie encore. Puis écoute, le silence de mort, parce qu'ils font comme, ils sont bien fâchés. Bien, c'est sûr, il faut qu'ils soient fâchés. Puis après ça, il s'atténue à la fin de la scène. Il s'atténue puis il fait comme, OK, on va aller se coucher, il est trop fatigué, là. Non? Fait que demain, on va s'organiser et on va faire ce qu'il faut. Il essaie de tempérer la patente parce que là, il a hurlé fort parce qu'il ne veut pas que quelqu'un vienne fouiller dans son monde. Ah, c'est ça. L'ambulance, la police, tout à fait. Il y a des affaires sûrement pas légales. Qu'est-ce que tu penses? Il y a des R447, il y a tout ce que tu veux là-dedans. Lui, il est prêt à tout. À l'arsenal. Puis là, souvent, quand on est allé jusqu'à, voyons, pas jusqu'au déclin, quand on est allé, tout le monde en parle, on a parlé de ça, des armes. Il y a-tu fait comme, ouais, ouais, mais attends une minute, fuir, foncer, figé, j'ai, ah, c'est quoi ça? Bien, c'est ça. Qu'est-ce que ça va être? Mettons, il y a une gang qui débarque, là, puis c'est ton temps-là, c'est ton temps-là qu'ils ont faim, ils ont soif, puis ils te rencontrent dans toi et dans ton monde. Les autres, ils vont vouloir manger, là. Ils vont vouloir quoi, là? Tu es ton monde, puis ces deux mondes-là, ils se croisent-tu ou ils se rendent-tu un dedans ou un dans l'autre? Ou c'est, tu sais, donnez un cas de figure simple. Mettons, t'as un enfant, t'as une petite fille de 16 ans, t'as un petit garçon de 5, puis t'as, entre les deux, t'as un autre gars. Puis toi, t'es là, t'es dans ton monde, t'es dans ton setup. Puis à côté de toi, il y a un autre bloc, il y a une autre maison avec des humains. Donc, un petit village tranquille qui paye pas de mine, mais qui est bien équipé. Fait que là, arrive une gang à pied, fâche et noir, ils ont des marchettes, je sais pas quoi, peu importe ce qu'ils ont. Puis la manée, ils font comme, on veut manger. Puis je regarde, je vois un doute qui regarde ma fille qui a 16 ans, ta fille qui a 16 ans. Puis là, je fais comme, ce goût-là, tu sais, il attrique, puis il y a une petite jeune. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer à ce moment-là de nos vies? On parle pas de genre, on est encore, Montréal est encore vivant. Donc quand Montréal ne sera plus vivant, il n'y aura plus de Montréal. L'apocalypse, quand elle va être vraiment là, qui sait qui va foncer, fuger? Ça va survivre. Qu'est-ce que tu vas faire? Bien, normalement, tu devrais protéger ta gang. Oui, ta famille. Fait que c'est ça, le gun. Le gun sert à protéger. Il sert à manger de la viande, il sert à tuer des animaux, il sert à faire attention au monde, puis protéger ta gang. Puis ça, la plupart des survivalistes se disent souvent que c'est la bonne chose. Parce que Vic, Vic, le survivaliste, c'est le gars que j'ai joué moi. Puis lui, il n'a pas de gun. Lui, il parle à la bouffe, il parle de jardin, il parle de... de la localisation, de trouver une rivière, pour s'installer à la bonne place. Le Vic, c'est qui? Vic, le survivaliste. Dans le film Jusqu'au déclin? Oui, il y a un gars, c'est un podcast, un gars de podcast, qui s'appelle Vic, le survivaliste. Puis j'ai joué ce gars-là. Moi, j'ai joué parce qu'il était un petit peu rond, puis j'ai été poffi à ce moment-là. Je me suis grinqué, j'ai mangé beaucoup de cochonnerie dans le temps des fêtes pour devenir un peu poffi. Puis, donc, lui, c'est ça, il s'occupe de son riz, faire du riz, puis pour du riz qui va durer 25 ans, tu sais, comment sécher de la viande, il est là-dedans. Bien, c'est parfait. Il n'y a pas de gun. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, si ça commence à chier quelque part, ça se pourrait qu'à un moment donné se dise, bon, bien là, je vais me chercher un gun parce que ça peut devenir dangereux. Oui, c'est ça. Bien, jusqu'où le gun prend la place. C'est tout ça, mélangé. Puis, il y a des belles scènes qui sont dans ce personnage-là quand il dit, mais si c'est un médecin que tu poignes dans ton piège, là, si c'est un médecin, tu fais quoi? Tu vas le skinner puis tu vas lui enlever la peau puis tu vas le faire sécher pour dire aux autres que tu n'es pas ici. C'est un médecin. Laisse-les rentrer. Il y a sa famille. C'est pas tous des fous, là. Puis des fois, c'est juste, c'était ça l'affaire puis on était dans le... Ils effraient. Vous étiez où quand vous êtes tournés ça? Waro. Dans le nord. Au Québec? Je pense que Saint-Anne-des-Monts. OK. En tout cas, c'est une place où il fait bien, bien frais. Waro, il faisait frais puis c'était humide puis frais. C'était pas le fun. Vous êtes tourné ça en 2018? 2019? 2019, parce que c'est en 2020 que ça a rentré... Ah oui, je dirais qu'en pandémie. Oui, on était en plein dedans. C'est comme ça tombait comme à pic, entre guillemets. Écoute, il y avait 70 millions de personnes qui ont vu ça. 70 millions de personnes. Il y a un film québécois. Un film québécois dans le boucan. Ce qui est étonnant, tu as une barbe dans la face, moi aussi. La neige, c'est fait exprès. On a fabriqué des affaires de glace en forme de glace, mais c'était pas de la glace, c'était du plastique. Mais il y avait aussi du vrai. Ça faisait frais. Dès qu'on ouvrait la gueule, la buée, pas de bon sens, c'est ça qui se passait. Oui, la buée rentre dans les poils, la main je poigne. les sourcils, les cils, tout, tu fais comme t'es tout le temps gelé. Puis moi, j'ai jamais fret. Mais là, j'avais un petit frisson. Mais je pense à, comment il s'appelle? Le costaud. Lui qui était poigné dans le piège. Lui qui était poigné dans le piège. Dans le film? Oui. Marc Beaupré. Non, le costaud, le costaud. Voyons, écoute, je l'ai pas dans la tête. C'est Guillaume. C'est pas Guillaume qui s'appelle? Ça se peut. Le gros costaud, qui est poigné dans le... Lui qui fait comme... Il poigne dans le... C'est lui qui est poigné dans le piège. Qui est poigné dans le piège dans le même. Il est gelé là. Il est mort. OK. C'est lui. C'est dommage. Je n'ai pas son nom dans la tête. Puis tu vois, ce gars-là, il avait frais à ton tabarnak. Parce que monter, tout monter le setup, c'était une heure d'ouvrage. Ah oui. De l'amener, de sortir, de le sortir de la place chaude, de l'amener, puis de riguer toutes les affaires, puis le collet, puis la patente, puis le micro, puis ainsi de suite. Tout ça, il était poigné. puis là, il en avait pour une heure et demie. Cire, Guillaume Cire. Guillaume Cire, oui, il joue dans une coupe d'affaires. Je pense, il y a Louis, justement, dans Louis Cire. Il faisait Horace. Oui, oui. Donc, ce gars-là, écoute, il gelait là, puis il était de même. Vraiment, il était comme ça. Puis là, il l'installait, puis il mettait des cordes, puis il attachait les affaires parce qu'il y avait un set-up de gorge et gorge, tu sais, des affaires égorgées, puis il ne fallait pas que ça bouge, il fallait qu'il essaie de peinturer en même temps, puis là, il faut qu'on tourne. Écoute, ça lui prenait à chaque fois une heure et demie pour se set-uper. Écoute, il gelait de partout. Il gelait qu'elle calisse. Fait que là, tu fais... Fait que là, il était de même. OK, dans 3, 2, 1. Puis là, j'arrive en moto, en motoneige. J'arrive, j'apprends. Puis là, j'arrive, il vient de voir, je me regarde, je travaille avec, on est là. Puis là, il veut que je prenne mon temps, il est mort normalement. Puis lui, là, il était... Ça arrive, ça achève-tu. C'était écrit dans sa face, ça achève-tu, je vais mourir, je vais mourir, Chris, ça va repartir. Je dis, ben non, il ne faut pas, il ne faut pas que tu perdes, détends-toi. Tu fais, tu ne peux pas te détendre, tu peux juste avoir fret. Ah ouais. Puis tout le monde avait fret. Mais moi, moins. Tu sais, des fois, je zippais mon canuc. Puis quand j'avais mes manteaux, écoute, j'étais un peu, je n'étais pas fille, j'étais comme dans du, comme un oignon. Il est plus d'oignon. Mais c'était un Chris de beau show. Ben ouais. Ah, c'était vraiment un super beau show. Ben là, ça, tu dis, ça a eu 70 millions de vues. Oui, quelqu'un qui m'a dit ça. À l'international. Oui, parce que dès qu'on était, dès qu'on a fait, on l'a mis en onde, en fait, qui est monté sur la chaîne, il y avait déjà 20 millions de personnes qui l'avaient écouté. Ah ouais. Oui. Puis, c'était le 11 mars, le 11 mars, la pandémie a commencé. Le 12. Oui. Asti, moi, je le sais. Moi, j'avais un show que je lançais, je n'ai pas pu le lancer. Fait que, quand tu as des personnages comme ça, d'exception, qui est-ce qu'il ne voudrait pas dire oui à cette affaire-là? Fait que, quand les gens nous envoyaient des commentaires, il y a des gens d'Amérique du Sud, ils faisaient comme, vous allez mourir, vous savez que vous allez mourir. Vous avez de la neige partout dans la face. On avait des commentaires qui arrivaient d'un peu partout dans le monde pour toutes sortes de raisons. C'est comme, Harwin et eux autres, ils capotaient le vie. Puis, l'hiver, en Montréal, l'hiver au Québec, on n'en a pas beaucoup d'histoires de l'hiver de Québec. Du Québec, mettons. Mais en même temps, ça ressemble pas tant à ça non plus. Oui, mais mettons, mon oncle Antoine, les grands paysages blancs, c'est beau, voir l'image, l'image de la blancheur. Tu fais comme, boy! Moi, BD à travers les brunes, qui le montrent beaucoup. Oui, c'est le fun de voir du blanc. Voir des choses exceptionnelles, qu'on a, nous, que les autres n'ont pas. De le mettre en valeur. Les chevaux, mettons, les chevaux qui boucanent, tu sais, t'as des chevaux qui sont là, t'sais, dans mon oncle Antoine, super film de fou furieux, c'est beau. Puis, t'as vu les naseaux des chevaux, pouf, pouf, puis là, tu fais, il doit faire frais. On est dans le 45 degrés, là, minus, il fait frais. Ça t'a-tu ouvert des portes à l'international, faire Netflix, ce film-là? Je pense pas. Je pense pas. C'est arrivé dans un temps bizarre à cause de la pandémie. Pour toutes sortes de raisons, je pense qu'avec une obligation avec les 500 millions qu'il avait à donner, Netflix, je sais pas quoi, là, il avait négocié ça avec les... Ouais, au Canada. Trudeau. Il faut qu'il y ait, avec Mélanie Jolie, je pense, il fallait qu'il envoie un 500 millions, ben, il fallait qu'il investisse 500 millions au Canada. Ouais. Fait que c'était ça un peu l'affaire, fait que, puis après ça, ils ont sacré le camp ou bien ils vont revenir, mais je pense qu'il tourne beaucoup, là, en Europe. Pas en Europe, en Ontario. OK. Pas quelqu'un me dit que ça tourne beaucoup dans l'anglais, là, du côté anglais. C'est quoi ton opinion sur, justement, Netflix, tu sais, qui se sont implantés dans la culture québécoise? Ben, tant et aussi longtemps qu'ils sont en respect de cette affaire-là, tu sais, de dire, ben, voilà ce qu'on fait, nous. Fait que tant et aussi longtemps qu'ils vont piger dans cette gang-là, c'est intéressant. C'est qui, cette gang-là? Ben, toi pis moi, tous ceux qui fabriquent, ceux qui écrivent des histoires. Les gens, les gens qui gèrent, mettons, ce qui se faisait avant Radio-Canada, ben là, on pourrait même, mettons, on va plus sur Radio-Canada ou TVA ou whatever, on s'en va direct sur les plateformes parce que d'autres, ils nous payent. Tu sais? Fait que le rapport est là. Mais si on a la même gang en bas qui sont en train d'écrire des histoires du Québec pour le Québec, ils peuvent très bien sur les plateformes, pas moins, ça me dérange pas, là. Tu sais? À du moment que c'est ça, que ça parle de nous autres? Ben, il faut que ça parle de quelque chose, il faut que ça parle de ce qu'on fait, tu sais, puis qu'on puisse promouvoir notre projet à nous dans le monde. Parce que si on veut faire de l'Américain, on peut si on veut, mais faire de l'Américain, c'est pas notre job, notre job, les Américains travaillent pour les Américains. Les autres, ils font des films américains. Ils font pas des films chinois. Ils font pas ça. Ben moi, ils font leur gang. Moi, pis ma blonde, on aime bien les séries qui viennent de l'Europe, tu sais, d'un fois. C'est sûr, de plein. Parce que, non, mais ça me fait penser à ce que tu dis, parce que ça a une différente couleur, tu sais, ça a une différente... Oui, à l'image, c'est tout le temps l'image, c'est tout le temps un petit peu plus froide. Oui. Tu sais, l'histoire est comptée un peu différemment, pis... Oui, pis il y a des belles versions, tu sais, comme, tu sais, il y a plein de pays qui ont une belle cinématographie. Tu sais, comme moi, l'Allemagne, ça en a fait une couple qu'on en regarde. Pis t'aimes ça? Ben, ça fait différent, tu sais, ça fait différent, on a bien aimé ça, regardez ça. Fait que, tu sais, nous autres aussi, on doit avoir une touch des québécoises. Ben, il faut la promouvoir, cette touch-là. Ouais. Fait que des fois, on se fait dire, parce qu'il y avait 1200 possibilités, là, d'avoir un show, là. Il y avait 1200 demandes. Quand, c'est ça qui m'a été dit, moi, il y a 1200 personnes qui ont envoyé des projets à Netflix. Oh, OK, OK. C'est beaucoup de monde, Ouais. 1200 personnes qui ont 1200 projets qui ont été tombés sur la tête à Netflix, là. Les autres, ils ont fait comme, on prend eux autres. Ils voulaient pas de films d'auteurs, ils voulaient pas ça, ils voulaient pas de comédie. Ils voulaient, pas qu'à la fin, ils voulaient pas, pis ils voulaient quelque chose de plus, qui ressemblait le plus. Parce que, si vous avez de la neige, on va se voir de la neige. Hum. Alors, il y a de la neige. Ça fait que ça a été en votre faveur. Ben, dans ce genre-là, t'sais. Fait que, moi, je pense qu'il faudra faire la promotion de ce qu'on veut, pis de ce qu'on est. Fait que, t'as pas de problème avec Netflix, Amazon. Ben, j'ai pas de problème avec personne, en fait. Du moment où... Du moment où... C'est ça. La culture québécoise, notre histoire. T'sais, mettons, Télé-Québec, ils partent, pis là, ils s'en vont, je sais pas, mais en Chine, pis ils vont faire un show, pis ils reviennent. vous avez financé des Chinois, mettons. Là, tu fais comme, ben, finance-nous, nous. Finance-nous qu'on puisse en faire la promotion de ce qu'on fait, nous. Mais, il y a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de projets qui se sont promenés, là, qui sont sortis du Québec. Il y en a pas tant. Non. Ça se compte sur les doigts, quasiment. Ben, un gars, une fille, Catherine, t'sais, il y a des projets comme ça qui ont existé, pis des films d'auteurs, ben, ils se promènent en festival, mais ça s'arrête tout le temps, là. Quand ils ont fini de faire la tournée des festivals, ben, le film, il va peut-être passer à Radio Cannes ou ben, il va finir sa vie tranquille dans le siroir. T'sais? Pis, il y a combien de monde qui ont vu, mettons, jusqu'au déclin? 70 millions de personnes, peut-être, parce que c'est ça qui m'a été dit. Maintenant, combien de gens ont vu Continental, un film sans fusil? J'ai joué là, là? Ouais. Bon, c'est ça. En 2008. Il y avait combien de personnes? Ben, il y avait peut-être 3 000 personnes. Combien de personnes ont vu le film? Partout dans le monde. Ouais. Combien de gens ont vu ce film-là? On n'en a pas fait beaucoup la promotion. On l'a fait d'un festival, pis ça s'est arrêté là. Fait que dans chaque festival, c'est 150 personnes, mettons. Dans ta première présentation, t'es à 150 personnes. Mais la plateforme, c'est ça, elle n'est pas la même. Ben, c'est ça. Fait que, pis tu vois, c'est dans ma tête, je pense que Netflix aurait intérêt à faire de la série plutôt que des films. Ça se binge plus. C'est beaucoup plus payant une série. Pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est plus payant. Ouais. Fait que, moi, je me souhaite ça, moi, d'avoir des gens qui me financent. Je veux bien écrire, je veux bien triper, je veux bien jouer, mais j'en ai des démos, là. Hum. Ben, je les montre pas parce que je fais comme ça passera pas. parce que je pense pas que quelqu'un voyait investir mes affaires, investir dans mes projets à moi. Mais je les souhaiterais ces moments-là. S'il y a quelqu'un qui pouvait me financer, je serais très heureux, moi, de travailler. Hum. Qui serait pas content? Fait que, faire la promotion de ça. T'sais, quand on est allé à LOL, on venait donner ça à 10 sites, on partait d'ici pis on s'en allait là-bas, mais on s'en allait là-bas parce qu'il y avait des sites exceptionnels. On voulait pas avoir affaire à... Des décors. Ben, c'est ça. Fait que là, tu fais comme... Ah oui, c'est un gars qui est... C'est un quelqu'un... C'est comme un gars qui est Wilson dans une île déserte. C'est un naufragé. Pis là, le naufragé, il est dans le lac des Castors. Seul au monde, avec ta main. Oui, mais dans le lac des Castors, sur le plateau Montréal, qu'est-ce que... Voyons, un naufragé, c'est un palmier, là. Ouais. C'est pas un sapin. Pis on l'a fait ça avec ça, mais avec... Sketch Show. Ouais. On voyait bien que Sketch Show fitait pas parce que... On était... Ben, c'est parce que ça avait pas la même forme. Parce que eux autres, ils étudiaient des Anglais, tu sais. Et ainsi de suite. Donc, tant qu'à faire un show, faut que tu fasses un show qui a de l'allure, pis que la Production Value fasse veille quelque chose. Parce que là, tu dis, quand on voit un grand mur blanc, vert, c'est de la végétation verte, pis là, tu dis, ah, ben là, il pourrait sortir King Kong de là, parce que c'est une espèce de mur gigantesque en lière, pis en plante verte. Pis en avant de ça, il y a Kathleen Rouleau qui est attachée entre deux. Pis là, on attend que quelqu'un vienne pour manger la fille, parce qu'on est dans King Kong. quand tu vois ça, tu fais comme, c'est le site qu'on joue. Mais boy, tant de minutes. C'est quoi ces affaires-là? T'as jamais vu ça de ta vie? Ça vient du fin fond de la jungle à Cuba. On savait pas que ça existait, là. Là, tu vois là, tu fais comme, OK, c'est ça qu'on va jouer aujourd'hui? Oui. Qui sait qu'il voudrait pas faire ça? Ah, c'est trippant. Fait que tu peux pas aller jouer, tu peux pas faire King Kong à Chicoutimi. Je comprends. C'est oui ça, là. Fait qu'il faut trouver la bonne place, faire la bonne place, faire la bonne affaire. Puis faire notre promotion de ce qu'on peut faire, nous. Puis ça, je nous le souhaite. Je souhaite ça à tout le monde que le Québec continue, puisse continuer à, puis surtout, puis peut-être enclencher pour vrai, de promouvoir ce qu'on fait puis d'inonder nos folies dans le monde. Parce que je pense qu'on serait capable puis on est des machines pour faire ça. Tu sais, l'actiste, c'est tous des gens qui en mangent, ils en mangent la TV puis ils en font de la TV puis les acteurs, même chose. L'UDA, c'est la même affaire. On veut nous autres jouer, mais on n'a plus assez d'argent peut-être pour jouer tout ce qu'on voudrait. Fait qu'il faudrait, il va peut-être falloir gérer les plateformes, mais peut-être falloir qu'il faut qu'on fasse ça parce que l'argent n'est plus où ce qu'il était, là. Pense à TVA, je ne sais pas trop. Quelqu'un me disait que TVA, ça allait pas mal, ça allait très mal. puis je serais comme, je ne sais pas, moi, mais ça va-tu si pire que ça? Fait qu'on souhaite qu'on puisse vivre de notre heure puis que les gens commencent à venir faire un tour chez nous. Ils trouvent ça cool l'hiver, ils vont virer de bord, là. Mais j'ai très hâte. Hé, Réal Bossé, man. Vraiment un gros merci d'être venu sur le podcast. Je te laisse le mot de la fin. Si le monde veut te suivre, s'il y a de quoi que tu veux plugger ou... Ben écoute, là, il y a Nature Humaine qui est là parce que c'est un spin-off du personnage de Jusqu'au déclin. Ben ouais. Puis on l'avait demandé à Patrice Laliberté. Il a fait, non, non, prenez-les, ça ne me dérange pas. Fait qu'on va jouer cette affaire-là. Puis peut-être, on peut rêver qu'il y ait une deuxième saison. Ah, OK. D'été ou d'hiver ou d'automne ou de printemps. Tu sais, genre, quand tout ça, là. Ou peut-être même un film de Dans une galaxie. Ça aussi. Dans une galaxie, oui, c'est sûr. C'est sûr que ça va avoir lieu. On n'a pas le choix. Puis moi, je pense que... Je pensais arrêter, mais je n'arrive pas à arrêter. J'ai toujours de quoi à faire. Tu pensais prendre ta retraite? Ben, pourquoi pas? Ça aurait pu. Mais là, je fais comme... Non, je n'ai pas fini. Il y a trop de beaux projets. Ben oui. J'ai trop d'histoires dans la tête encore. Il faut que je me débarrasse de ça. Puis après ça, je pourrais mourir tranquille. Bon, ben, je te lis. Il souhaite de bon. Alors? Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Gros merci à Réal Bossé. Gros merci à ProCafetia.ca. Super apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. I'm back. Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501